Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde est sur son compte réel, qui sont ceux qui sont sur le compte réel, je vois le chat ici, est-ce que ceux qui sont sur le compte réel signalés, m'ouvrez votre micro et puis dites-nous, en fonction de ça, on va pouvoir... Mettez plus, mettez plus dans le chat, mettez plus dans le chat pour qu'on puisse voir ceux qui sont sur le compte réel, parce qu'aujourd'hui on a déjà un compte réel, alors on va... Ok, bon, comme on l'avait dit la dernière fois, si vous avez bien suivi dans le groupe, on avait dit que pour toute personne qui veut continuer la formation, il va falloir que vous allez sur le compte réel, comme ça, comment dirais-je, il y avait certaines conditions, et la condition c'est d'aller sur le compte réel et recharger son compte à près de 100 dollars, voilà, à 100 dollars, tout au plus. Aujourd'hui, il y a, on va dire, 3 personnes qui sont sur le compte réel, et nous sommes, comme bien sur la plateforme, nous sommes actuellement 7 personnes connectées. Donc, on va évoluer comme ça sur la plateforme Pocket Action, voilà, le lien, je vais vous envoyer dans le groupe pour que vous faites votre inscription, et on va vous montrer ici comment prendre la position ici rentable, et comment gérer votre money management. Pourquoi c'est d'abord 100 dollars ? 100 dollars, c'est pour que vous ayez une bonne gestion de votre déposite, et une bonne gestion de votre investissement, et une bonne gestion de votre... Comment dirais-je, de votre argent, voilà. Et 100 dollars, c'est une somme normale pour tout débutant, et lorsque quelqu'un veut s'ingérer dans n'importe quel business, il y a une somme de départ, voilà pourquoi on vous a demandé de recharger votre compte à 100 dollars. Et ceux qui ont participé à cette formation d'une semaine, on a fait tous nos possibles pour donner tout, tout, tout ce qu'on savait, tout ce qu'on sait, en une semaine, voilà. Mais on va rajouter encore, parce qu'on finit jamais d'apprendre, on va vous apporter encore des choses nouvelles, parce que tout ce qu'on avait fait au début, c'était sur le compte de démonstration. Et sachez que le compte de démonstration est différent du compte réel, tout dépend de comment vous vous entraînez. Si vous prenez le compte de démonstration, comment je vais continuer avec vous, en attendant, je prépare ma plateforme aussi pour vous montrer comment on va traîner. Voilà, à vous aussi. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez, parce que j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a écrit qui n'a pas de son. Alors, comme prévu, nous continuons notre formation, notre séance de formation. Alors, aujourd'hui, le premier jour de pratique, la pratique du compte réel. Alors, on va vous montrer comment gérer son compte, comment gérer son capital. Voilà. Donc, si vous avez rechargé votre compte de 100 dollars, alors, vous avez un bonus de 50 dollars. Ce qui veut dire que vous avez 150 dollars sur votre compte réel. Alors, aujourd'hui, on va vous montrer comment gérer son money management. Parce que, le trader, hormis le fait qu'il a une stratégie, en fait, doit avoir un système de trading. Donc, le système de trading, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Voilà, on va parler du système de trading. Donc, quand on prend un trader, on a stratégie, ensuite, on a ce qu'on appelle... Le risque management. Risque. On a risque. Risque management. Ensuite, on a... Le money management. M. Le money management. M. Donc, M. M. Vous voyez. Donc, on a étudié, pendant toute cette semaine, la semaine passée, on a étudié ce que c'est que la stratégie. On a vu une stratégie, deux ou trois stratégies. Et, aujourd'hui, on va se baser sur ces deux-là. On va se baser sur le risque management et le money management. Alors, une fois que vous avez, hein, vous avez une somme quelconque, vous avez investi sur votre compte, supposons que vous avez... Supposons que... Je suppose que chacun de nous a 150 dollars, hein. Parce que nous aussi, on a mis notre compte à votre niveau, afin que vous puissiez... Afin que vous puissiez avoir les mêmes sentiments que nous. Donc, on a chacun à 150 dollars. Donc, les 150 dollars, c'est-à-dire, patience, on va investir 10%. Donc, si on investit 10%, 10% de 150 dollars, ça nous fait combien? 15 dollars. OK. Donc, les 10% que nous avons, nous avons 15 dollars par jour. Si, par exemple, nous tradons chaque jour, nous, nous risquons 15 dollars de notre... Nous allons risquer 15 dollars de notre dépôt. Donc, les 15 dollars, nous allons les subdiviser, hein, dans... Dans un tableau. Les 15, voici notre... Notre investissement. Investissement. 150 dollars. Les 10%, hein, équivaut au risque. C'est-à-dire, les 10% qui font 15 dollars. Nous avons ici... 15 dollars. Équivaut au risque management. Risk. Vous voyez. Donc, les 15 dollars, nous allons les subdiviser. Nous allons les subdiviser. Nous allons les subdiviser. Nous allons subdiviser les 15 dollars. Comme ça. Donc, nous allons les subdiviser. Donc, ici, nous avons notre première position, deuxième position, troisième position et quatrième position. Supposons que, dans la journée, hein, nous prenons 5 et 4 positions. Donc, les 15 dollars sont où ? Les 15 dollars sont ici. Les 15 dollars sont ici. Donc, les 15 dollars sont en haut ici. Maintenant, nous avons... Ici, nous avons notre mise, radioinvestissement ici. Investissement. Ici, retour sur investissement. Et puis, ici, nous avons perte. C'est-à-dire, c'est-à-dire que si nous misons un dollar que nous perdons. Alors, nous avons ici perte. Nous avons investissement, retour et perte. Donc, les 15 dollars, nous allons prendre 10% de 15 dollars. Pour mettre aussi notre première position. Donc, supposons 10% de 15 dollars qui vont nous faire 1,5 dollars. Donc, comme on... Je ne sais pas si on peut mettre 1,5 dollars, mais on va prendre... Si on prend 2 dollars, ça fait 2, 4, 8. Ça nous fait 14. Donc, on va prendre 1 dollar. Nous avons 1 dollar comme première position. Deuxième position. Si nous perdons, nous mettons 2 dollars. Si nous perdons la deuxième position, la troisième position, nous mettons 4 dollars. Donc, si nous perdons la troisième position, nous mettons 8 dollars ici. Donc, ça nous fait combien ? 10, 15. Voilà. Donc, on sait que... On doit investir... Sur la plateforme, quand on investit... On investit sur des paies qui sont à 80%. Cela dit que pas moins de 70%. Non, 70%, 80%, jusqu'à 90% et plus. Donc, ici, on va prendre un pourcentage de 80%. Supposons que nous prenons nos positions sur des paies de 80%. Alors, 80% de 1 dollar, ça va nous donner 0,8 dollars. Donc, ici, si on prend 2... Si on investit 2 dollars, alors on aura 1,6 dollars. Si on investit ici 4 dollars, on aura 2 plus 12. Ça nous fait 3,2. 3,2 dollars. Donc, ici, si on investit 8, alors ça nous fait 6,4. 6,4. 6,4. Donc, ici, ça c'est le retour sur investissement. Si on perd notre première position, alors on a perdu 1 dollar. Si on perd la deuxième position, on a perdu combien? 3 dollars. Si on perd la troisième position, on a perdu 7, 8 dollars. Donc, on fait 4,4 plus 3, ça fait 7. Ici. Donc, 8, ici, si on perd la quatrième position, ça fait 8. 8 plus 7, ça nous fait 15. Vous voyez, donc, ce que je viens de faire, il faut le noter chez vous. Il faut noter dans votre cahier, le tableau. Si vous pouvez faire une capule d'écran, ou bien ceux qui m'ont suivi pendant que j'étais en train de tracer, alors, j'espère que vous avez fini de noter. Ou bien, si, je vous laisse le temps pour noter le tableau, et puis ensuite, on continue. S'il y a des questions sur le tableau, là, vous pouvez les poser dès maintenant, avant qu'on évolue. Comme ça, on va expliquer, on aura le temps d'expliquer pourquoi il faut ce tableau. Parce que sans ce directif, c'est difficile. Voilà, pour vous dire la vérité, c'est difficile à un trader, parce que sans plan, c'est pas possible de pouvoir atteindre nos objectifs. Voilà, ici, c'est le plan du trading, et beaucoup de traders, beaucoup de novices ne font pas ce plan. Voilà, ça va être ce plan. Si vous respectez ce plan, vous allez limiter les risques, et vous savez là où vous partez. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dès maintenant, et noter ça chez vous, c'est très important. Si vous avez fini de noter le tableau, il faut signaler un peu pour qu'on continue. Ben, la capture est finie. Ça, Dia, tu as fini ? Tu as fini avec le tableau ? Oui, 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 j'ai fait la capture d'écran. D'accord. Ok. Donc, si vous avez des questions, hein, et il faut poser les questions, parce que moi, je vois qu'il y a l'opportunité de poser des questions ici, vous ne voyez pas les opportunités, je ne sais pas pourquoi, mais il faut poser les questions pour qu'on puisse expliquer ce que vous ne comprenez pas. Moi, je vois, si j'étais à votre place, j'aurais dû poser une question que je vois ici déjà. Ça, Dia, tu n'as pas de questions par rapport à ce tableau-là ? Pas vraiment. Pourquoi ? Parce que le but, c'est là, j'ai fait la capture. Au revoir. Le but, c'est de... Désolé. Le but, c'est de ne pas trop perdre. Allô ? Oui, oui, je vous écoute. Donc, en mettant un, deux, quatre et huit, c'est... En mettant quatre à la quatrième position, huit dollars, c'est pour rattraper les quinze dollars. Si, au cas où on perdrait les trois premières positions ? C'est pour rattraper nos sept dollars que nous avons perdus ici, tu vois. Oui, mais les sept dollars, là, c'est pour les trois, non ? Parce que si tu perds le premier, tu perds le deuxième ou bien, c'est pour rattraper quelle position, en fait ? C'est-à-dire qu'on commence par la première position, on mise un dollar pour avoir 0,8. Donc, si on perd les un dollars, on mise deux dollars, on double la mise, tu vois, pour rattraper les un dollars qu'on a perdu ici et puis ensuite avoir 0,6 dollars. Tu vois ? Donc, une fois que, si on a perdu la première position et la deuxième position, alors on mise 4 dollars pour rattraper les trois dollars qu'on a perdu ici. Donc, ici, on rattrape les trois dollars, si on en plus, on rattrape les trois dollars et on gagne 0,2 dollars. 0,02. 0,2. 0,2 ou bien, je ne sais pas comment on appelle ça. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire qu'on rattrape les trois dollars qu'on a perdu ici et puis on est en plus, 0,2. 0,2. Voilà. Donc, si on perd la troisième position, on a la quatrième position qui est de 8 dollars. Mais regardez, ici, quand on associe 1, 2, 3 positions, ça nous fait 7 dollars, c'est ça ? Quand on met la quatrième position, c'est-à-dire que les 8 dollars, ici, on a comme résultat 6,4. Tu vois, donc ici, on sera en moins. À partir de la huitième position, on sera en moins. Cela dit que moins 0,96 dollars. Tu comprends? On sera en moins 0,96 dollars. Donc, une fois qu'on a déjà la quatrième position, on nous met en plus, alors on revient sur la première position. À tout moment qu'entre 1, 2, 3 positions, là, si ici, on est en plus, cela dit que cette position nous donne plus, alors on revient à 1 dollar. Si la deuxième position nous donne plus, alors on revient à 1 dollar. À tout moment qu'on aura un plus dans les étapes qui sont ici, on revient à 1 dollar. Tu comprends? Oui, oui. Tu n'avais pas compris ça au début, mais pourquoi tu dis que tu n'as pas de question? Parce que je n'avais pas vu comme ça. Tu vois, il y a encore autre chose qu'il faut remarquer. Qu'il faut savoir, très important. Il faut chercher ce qu'on doit savoir ici. Parce que ce tableau-là est très important. Ce tableau-là, mais très important que notre stratégie. Ce tableau-là est très, très, très important plus que notre stratégie. Parce que ce tableau-là, nous devons le contrôler à 100%. Vous voyez? C'est-à-dire, il faut regarder encore. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Il faut regarder. Qu'est-ce que tu dois savoir encore? Regarde ici. On dit qu'investissement, 150 dollars. On a 10% par jour. Tu vois, 10% par jour. Les 10% des 150 dollars nous donnent 15 dollars. Donc, le risque par jour est de 15 dollars. Alors, quelles questions tu peux poser ici? Supposons qu'on perd les 4 positions. C'est de sortir de la plateforme. On a mis 10% par jour. Alors, si on perd les 4 positions d'affilé, on arrête de trader. Ou bien, si vous voyez que vous voulez continuer, c'est-à-dire que vous voulez encore risquer 10% de votre dépôt. Si, par exemple, en 1h, vous avez perdu 4 positions, alors vous faites une pause de 2h, par exemple. Supposons que vous êtes venu, vous avez commencé à trader à 11h. À midi, vous avez pris 4 positions qui sont perdantes. Alors, vous faites une pause de 2h, 3h, c'est-à-dire qu'à partir de 16h, 15h, 16h, vous revenez sur le marché avec un autre visage. Peut-être que le marché a changé de visage. Et à partir de là, vous allez recommencer encore avec les 1$, avec le même tableau. Ou dans le cas contraire, vous revenez le lendemain. Vous voyez. Donc, dans la journée, là, si, par exemple, vous prenez 4 positions, les 4 positions vont faire combien ? Ils vont faire 4 dollars qui sont ici. Voici les 4 dollars qui sont ici. Donc, c'est-à-dire que si vous avez gagné 4 positions de 4 dollars, 4 positions de 1 dollar, ça vous fait 4 dollars investis. Dans les 4 dollars investis, vous allez avoir un retour sur investissement de 3,2 dollars. Donc, c'est-à-dire que par jour, vous aurez 3,2 dollars. Si pendant 10 jours, vous tradez et que vous avez un résultat de 3 dollars par jour, alors quand on fait 10 multiplié par 3, ça vous fait combien ? Vous faites 30 dollars, vous voyez. Et quelques poussières, encore avec les 2 dollars. Cela est 32 dollars, si on veut voir. Vous voyez, non ? Donc, après 10 jours, vous serez en plus de 32 dollars, ce qui va augmenter votre capital de 182. Vous voyez, donc le trading là, c'est, comme on vous le dit à tout moment, c'est la patience. C'est la patience. Les gens, dans leur tête, parce qu'ils ont appris, ils ont entendu parler ou bien ils ont entendu quelqu'un qui est en train de raconter que dans le trading, on fait des milliards, on fait des millions en moins de deux semaines, en moins de trois semaines. Ce n'est pas comme ça. Une fois que tu es nouveau, si tu es nouveau et que tu n'as pas d'expérience, tu dois avoir de la patience. Parce que votre objectif, c'est de pouvoir apprendre à trader afin de pouvoir gagner sur le marché dans les années qui vont suivre. Donc, puisque la route du trader est très, très, très longue, alors il faut avoir de la patience. C'est-à-dire qu'il faut mettre, quel prouvelle je peux donner ici. Je ne sais pas, il faut prendre un tabouret, s'asseoir et puis contempler le marché, lui se donner le temps. Vous voyez, se donner le temps pour que les choses se placent elles-mêmes. Donc ici, ce tableau-là, il faut bien le maîtriser, il faut bien maîtriser ce tableau. Parce que c'est ce tableau-là qui va contrôler, un, vos émotions, deux, vos positions, trois, c'est ce tableau-là qui va vous donner votre résultat dans la journée. Vous voyez, maintenant, quand on va retravailler sur les stratégies, on va vous donner encore, comment est-ce que, c'est-à-dire les secrets de la stratégie, tous les secrets qui vont entourer la stratégie, on va vous donner ça. Comment est-ce qu'il faut maintenir sa stratégie ? Parce que la stratégie-là ne peut pas marcher à 100%. Vous voyez, votre stratégie n'est pas marcher à 100%. Il y aura des jours, le trading, c'est comme une courbe. On évolue, vous voyez, on évolue, après, on revient un peu au milieu, ensuite, on évolue, ensuite, on descend, après, on évolue, vous voyez. Ainsi de suite, cela dit, c'est comme une courbe, elle n'est pas rectiligne, vous voyez. Donc, il y a des moments de descente. Voilà. Maintenant, il faut, il faut survivre, il faut survivre, il faut survivre, plutôt, pendant ces moments de descente-là. Quand je dis survivre, je vais parler de garder votre compte, votre investissement intact. Vous ne pouvez pas que vous perdez, vous perdez tout ce que vous avez investi. Vous voyez, donc, une fois que, si par exemple, dans la journée, dans la journée d'aujourd'hui, aujourd'hui, lundi, vous avez, vous êtes assis sur votre ordinateur. Et puis, vous avez perdu 15 dollars. Vous avez perdu 15 dollars. Donc, quand on fait 15 dollars moins 150, ça va nous rester 35. D'un 135 dollars. Vous voyez. Donc, ici, là. Quand on, le lendemain, si on revient et qu'on prend 4 positions, ça va nous faire combien? Ça va nous faire, c'est la risque qu'on a perdu en une journée, là. On va le rattraper en combien de journées? Regardez. On a 3,2 ici. Ça fait un jour. Plus. Deuxième jour en plus. Où on a gagné encore 3 dollars. Hein? Regardez un peu. Allons faire combien ici? Ça nous fait 9 dollars. 6. Vous voyez, on a perdu 15 dollars en une journée. Mais pour rattraper notre 15 dollars, là. On va prendre combien de jours. 1, 2, 3. 1. Plus. On a fait combien? 12. Plus 3. 6. 7. 9. 9. 9. 10. Vous voyez, ça va nous faire combien? Vous voyez, ça va nous faire 6. C'est-à-dire qu'on puisse aligner 10 jours de profit. C'est-à-dire que chaque jour, on aura un 3,2 dollars. 3,2 dollars. Donc, il faut vraiment, vraiment prêter attention à ce tableau-là. Ce tableau-là, c'est ce qui a fait que j'ai traversé, c'est-à-dire que j'ai étudié des milliers de stratégies. Parce qu'en fait, je ne maîtrise pas le tableau. Vous voyez. Donc, comme je ne maîtrise pas le tableau, pour moi, et ce que je fais, et ma stratégie, et ma compréhension du marché, tout est nul. Alors que la stratégie ne peut pas marcher à 100%. Nous ne contrôlons pas notre stratégie à 100%. C'est-à-dire que la stratégie, nous, on a 80% et le marché à 20%. On doit se rassurer que notre stratégie donne un résultat de 80% et les 20% sont pour le marché. Alors que le tableau que vous voyez ici, là, le tableau, nous le contrôlons nous-mêmes. Et nous devons le contrôler à 100%, le tableau. Donc, il faut retenir ça, quoi. Il ne faut jamais enfreindre son money management. Ce tableau-là, il ne faut jamais enfreindre ça. C'est-à-dire que vous avez mis un dollar ici. Vous ne devez jamais changer ce 1 dollar là. Tant que vous n'atteignez pas, ça veut dire que vous n'atteignez pas 300 dollars pour un mètre. Parce que quand on va atteindre 300 dollars, les 10% de 300 dollars vont nous faire 30%. Donc ici, ça va se transformer en 2 dollars ici. Et ici, il va devenir 4. Ici, il va devenir 8. Et ici, il va devenir 16. Donc, si votre investissement est élevé, alors, vous pouvez risquer moins pour avoir assez. Vous voyez. Si vous avez un petit investissement, vous ne pouvez pas avoir beaucoup parce que vous n'allez pas pouvoir risquer gros. Vous voyez. Supposons que quelqu'un qui a 500 dollars, vous avez 150 dollars sur votre compte, une autre personne a 500 dollars. Les 10% lui font 50 dollars. Vous voyez. 50 dollars là. Quand on met dans le tableau, si on a 5 dollars, on a 10 ici. 20. Et on a Si on met 5, 10, 20. Ça nous fait 25. Il va nous rester 15. Ça ne marche pas. Donc, on va mettre 3. 6. 9. Ça nous fait 12, 18. 9 ici, 18. 18. Donc, quand on met 3 ici, ça nous fait 21. Plus 9, 30. Nous avons 36. OK. Vous voyez. Donc, celui qui a 50 dollars, il va miser encore moins que ces 50 dollars. Cela dit, plus que les 10%. Donc, ici, vous voyez que la personne aura plus de gains ici. Quand la personne va miser 3 dollars là, va investir les 3 dollars sur une position. Si elle gagne, alors, elle va gagner environ 2,5 dollars. Vous voyez. Environ 2,5 dollars. Alors que vous, vous allez avoir 0,8. Parce que vous avez ici 1 dollar. Vous voyez. Donc, le money management, le tableau du money management et le risk management dépendent de la somme que vous avez investie. Mais mieux, vous commencez pour un nouveau avec un petit investissement afin de s'adapter et que quand tu seras adapté en compte réel, maintenant, tu sais que tu peux faire, c'est-à-dire que tu as la capacité de gestion de ton risk management et ton money management, tu comprends très bien ta stratégie. Tu sais à quel moment tu dois prendre position, à quel moment tu ne dois pas prendre position. Et tout cela combiné, alors, tu peux maintenant investir une somme normale que tu, selon ta compréhension, pour que tu puisses faire profit. Donc, comme je vous l'ai dit, notre objectif ici, c'est de vous apprendre à trader avec vos stratégies et à gérer votre risk management en compte réel. Donc, vous devez, c'est-à-dire que moi, en tout cas, avec mon frère Adamant, notre objectif est de vous faire réfléchir, de vous donner ce que un trader gagnant a besoin pour pouvoir faire profit sur le marché. Mon frère Adamant, si tu peux compléter quelque chose par rapport à ce tableau, qui a la parole. Ok, je pense bien que pas comme tout a été bien clair parce que c'est la première fois qu'ils ont vu ce genre de tableau, certains parmi nous ici. J'espère que vous me recevez bien. Ok. J'aimerais aussi que parce que j'ai mis le message dans le groupe, il y a une personne qui est là qui s'appelle Jean qui a demandé qu'on ait le tableau par colonne parce qu'il ne comprend pas. Voilà. Et j'ai dit qu'on allait envoyer le tableau bien dressé. Si c'est possible, tu peux nous montrer le tableau bien dressé, mais avec cet exemple ou bien soit s'il n'y a pas cet exemple avec un autre exemple, ça s'adapte à toutes sortes de dépositions. Voilà. Si vous fassiez un dépôt de 1 000 $, 10 000 $, tout dépend de vous, mais vous devez savoir que vous devez investir 10 % de votre premier dépôt. Voilà. Et au fur et à mesure, vous allez prendre les 10 % et si vous tradez par siens de trading ou soit par jour une fois, ou même si vous tradez deux fois par jour, vous devez investir 10 % de la somme de départ. Voilà. Comme suite, on avait demandé à tout un chacun de faire un dépôt de 100 $ et la plateforme vous offre 50 % de bonus. Donc, ça vous fait 150 $. et c'est avec les 150 $ qu'on a dressé le tableau. Et le tableau, on va bien le dresser pour vous envoyer ça dans le cours. Tout le monde aura ça à sa portée et avec ce tableau, vous devez respecter ce tableau. Toutes les personnes, je vous dis, toutes les personnes qui vont respecter ce tableau, ils verront qu'ils ne feront pas des pertes et les dépôts vont augmenter de jour en jour. Voilà. Et c'est notre souhait parce que lorsque, si vous avez bien remarqué, on parle de pertes, on parle de pertes parce que et on rencontre ce cas, ces cas, disons, et ça nous est arrivé dans notre début où on n'arrivait pas à gérer notre investissement. Voilà, on voulait se faire de l'argent dans un temps de coût et ce qui nous a causé du tort. Voilà, on a perdu pas mal de sommes jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il faudra avoir un plan et sur le plan vraiment marche pour tous des traders. Qu'il soit des traders glue, qu'il soit des traders scalpers, qu'il soit des traders swing, tout ça, c'est sur le tableau marche pour tous, ça s'adapte à toutes sortes des traders. Voilà, on a pas mal passé du temps, on a passé, disons, près d'une heure du temps sur ce tableau. Ça vaut le coup, même s'il faudrait répéter encore trois jours sur ce tableau pour que ça reste en tête, ça vaut reste en tête et on allait passer trois jours, mais on va passer trois jours parce que c'est très important. Voilà, donc, c'est ce que je voulais ajouter. S'il y a des questions et la personne qui est écrite dans le groupe pour ouvrir votre micro et puis poser votre question librement, on va vous répondre au fur et à mesure avant d'aller maintenant sur le contraire. Voilà, c'est un peu ça. Moi, j'ai une préoccupation que je voulais exposer. Est-ce que c'est ? Ok, on s'écoute. Ok, si je comprends bien, je viens avec un capital de 150 dollars, c'est ça. Je me dis que j'ai quatre positions à prendre. C'est-à-dire que c'est ma position journalière. C'est-à-dire que un jour, si je dois trader, je dois prendre quatre positions. Maintenant, je perds 10% des 150 dollars que j'avais prévu. Maintenant, je reviens le lendemain, puisque aujourd'hui, lundi, je reviens demain, mardi. Demain, m'a dit, si quelle base je dois encore trader parce qu'il me reste 135 dollars, comment trader avec les 135 dollars pour couvrir la bête d'hier et de faire profit aujourd'hui encore ? Il y a deux possibilités. Il faut répondre. Ah, ok, ok. Sadia, il faut répondre alors. Je crois que ce que Marius a écrit en bas, là, ça a son importance, c'est de faire attention au dépôt pour un premier temps. C'est de maîtriser, c'est de bien comprendre, ne pas aller à la va-vite et puis essayer de faire le... de combler la bête d'abord avant d'essayer encore de prendre... de faire plus. C'est ce que je pense. D'accord. Je vais ajouter à ce que Sadia vient de dire. Vous voyez, ça, c'est... ce que je viens de faire, c'est une première possibilité. ça, c'est dans le cas où on garde les 10% du départ des 150 dollars ici. Vous voyez, supposons qu'on a perdu 15 dollars aujourd'hui, il va nous rester combien ? 35 dollars. 35 dollars. 135 dollars. Donc, si on prend... si on doit revenir demain, soit on a deux possibilités, soit on garde les 10% de notre compte de départ qui est 150 dollars ou bien on retrait encore les... C'est-à-dire qu'on reprend le tableau et puis on met encore 10%. C'est-à-dire qu'on prend encore 10% de 135 dollars. Donc, les 10% de 135 dollars vont donner 13 quelque chose. Vous voyez. Voilà. Donc, pour ne pas qu'ici, ça nous met en port-à-faux, c'est-à-dire que notre subdivision de notre 10% ici, alors, il préfère qu'on garde on garde la composition ainsi. Vous voyez. Donc, à tout moment, même si on perd et qu'on a 100 dollars, on doit garder tout cela. On doit garder le pourcentage de 15 dollars. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas assez de moyens. Vous voyez. On n'a pas assez de moyens. Donc, si on repart à 10 dollars, par exemple, si on a 100 dollars et qu'on repart à 10 dollars, on met 1, 2, ça nous fait 3. Donc, ici, on a 4, ça nous fait 7. Vous voyez. Donc, on n'aura pas ce tableau-là, c'est-à-dire qu'on n'aura pas 7 étapes. On n'aura pas 4 étapes. On va s'arrêter à la 3ème étape. Et, si on s'arrête à la 3ème étape, c'est-à-dire qu'on a ici 1, 2, ça fait 7, il va nous rester 3 dollars de plus. Vous voyez. Donc, soit, par exemple, ici, on met 2 dollars, ici, on met 4 dollars, ça nous fait 6. Et puis, si on garde les 4 dollars, ça nous fait 4 ici. 4 dollars, 4 dollars, ici, et puis ici, 2 dollars. Vous voyez. On n'a pas la 4ème position. Vous voyez. Non. On n'a pas la 4ème position. Donc, pour garder la 4ème position, la 4ème possibilité sur le marché de pouvoir se rattraper à la 4ème position, alors, on peut garder les 15 dollars. Vous voyez. Donc, si on met, une fois que, le pourcentage, les 10% diminuent, on réduit. On réduit les positions. Vous voyez. Donc, je conseille les 15 dollars, la base. Donc, les 15 dollars des 150 dollars, on les garde. Même si, on a un régressionment de 100 dollars, on garde toujours les 15 dollars des bases. Pour qu'on puisse rattraper nos positions. Nos, notre, on puisse rattraper nos positions perdantes. mais, j'aimerais vous rassurer. Vous savez, tout ce qu'on vous dit aujourd'hui, on a commencé d'un point A à un point B. Donc, même si on doit aller de haut, en bas, de gauche, à droite, et aller de l'avant, c'est une logique. Il faudrait que ça suive une logique. Vous voyez. Donc, le money management, ce tableau-là que nous sommes en train de vous apprendre aujourd'hui, doit concorder avec votre stratégie. C'est-à-dire que sur le marché, une fois que vous n'allez pas respecter une seule partie de votre système de trading, vous vous exposez à une perte. Si, par exemple, vous n'avez pas respecté, si vous êtes mal rentré sur votre position, vous vous exposez à une perte. au lieu de mettre ici un dollar et que vous mettez quatre dollars, si vous perdez, vous voyez que vous avez mis en cause votre tableau. Dans votre tableau-là, je ne sais pas comment vous allez gérer ça. Vous voyez. Donc, le fait que vous ne respectez pas ce... Vous n'avez pas mis... Vous devrez mettre un dollar ici que vous n'avez pas mis et que vous avez mis deux dollars ou bien quatre dollars, alors, cela peut vous permettre de... vous vous exposez à une perte. Donc, le trader, c'est celui-là même qui investit, cela dit que ton entreprise se trouve devant toi. Tu es l'initiateur, tu es le... Cela dit, tout ce qu'il y a comme opportunité, tout ce qu'il y a comme problème va te concerner. Donc, c'est à toi d'être discipliné, de te concentrer et de pouvoir traiter, c'est-à-dire de mettre du sérieux dedans afin de pouvoir respecter tout ce qu'on te dit, tout ce que tu as appris et que tu les mettes en œuvre afin que s'il y a un résultat, que ce soit une perte ou un gain et que cela... Cela dit, tu sois fier de cela. C'est-à-dire que si tu as perdu, il faudrait que tu sois fier que tu as perdu parce que la perte ne vient pas de toi. Tu sais que tu as bien respecté ta stratégie, ton money management a été respecté, ton risk management a été respecté mais le marché est parti dans l'autre sens. Tu dois être fier de cette perte. Si tu as gagné, alors tu dois être fier de ce gain, de ce gain plutôt parce que tu sais que tu as respecté ton money management, tu as respecté ta stratégie et être capable de le répéter à tout moment que tu vas venir t'asseoir sur ton ordinateur pour travailler. Vous voyez ? Donc, tout le temps que nous allons nous allons trader ensemble, tout le temps que nous allons passer ensemble, nous allons vous montrer étape par étape pour que ça devienne une habitude parce que comme je vous l'ai dit au début, notre objectif est de former un grand groupe de traders où nous allons nous partager les idées. Aujourd'hui, nous sommes en train de vous apprendre mais demain, quand on va vous dire qu'ici, il faut acheter, vous allez dire non, écoutez, ici, moi je trouve que le marché n'est pas touché à tel niveau et que peut-être qu'il va revenir ici donc on ne peut pas acheter, on doit attendre peut-être. Vous voyez ? Chacun aura, cela dit que chacun aura une vision claire et nette du marché et une compréhension du marché à tel enseigne que même celui qui t'a informé t'a dit qu'on achète, tu peux le concrédier. Vous voyez ? C'est dans cette optique là que nous sommes et voilà pourquoi il faut se mettre au sérieux. Si nous, on avait eu des personnes pour nous cadrer, je vous assure que peut-être que j'aurais une maison en ce moment en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, il faut vraiment prendre les choses au sérieux. Vous voyez ? Il faut prendre les choses au sérieux. Il y a l'argent partout mais il faut savoir poursuivre l'argent qui est il faut savoir poursuivre l'argent il faut savoir chercher l'argent il faut savoir investir. Vous voyez ? Voilà. S'il y a d'autres questions, il faut que on va continuer. Ok, merci monsieur Aoussi. Des questions s'il vous plaît pour qu'on évolue. Tant que je vois qui sont ceux qui sont connectés. Mathieu Lajoie, tu es venu en retard. Tu dois avoir des questions. Il faut poser tes questions. T'écoute. Oui, je vous ai fait un retard ceci des travaux là. Bonsoir, bonsoir à tous. Salut, bonne arrivée. Merci. Bon, j'ai eu une tombée sur l'explication des travaux. Donc, je prends le temps d'écouter tout ce qui est en train d'être dit d'abord s'il y a des préoccupations. Après, il allait poser la question de notre frère là. Maintenant, comme il l'a posé et puis ça a été répondu là, donc ça m'a permis d'avoir plus clair dans ce que je voulais demander. C'est pour ça que je me suis tué. Il n'y a pas de problème. Madame Sadia, vous n'avez pas d'autres préoccupations? Je vois que Eric a ouvert son micro. C'est dès lors de la fois où je devais poser ma question. Ah, ok. Encore. Sadia, vous n'avez pas d'autres questions? Non, sur le tableau, je comprends, je crois avoir compris, mais mon problème se situe au niveau des bourgers. Parce que jusqu'à présent, c'est vrai qu'il y a les très, très contrastes, mais jusqu'à présent, je ne comprends pas la formation des bourgers. Parce que souvent, quand je prends des positions, j'ai l'impression que ça va monter, ça ne monte pas, ça descend. dont je ne sais pas en fait. Sur les bourgers, on va revenir. On a encore beaucoup de choses à vous montrer, beaucoup de combinaisons à vous montrer sur les bourgers. Donc, on va revenir dessus et puis on va expliquer très, très, très clairement pour que vous puissiez comprendre. D'accord, merci beaucoup. Donc, Adam, si tu as quelque chose à ajouter, il faut ajouter apparemment les gens n'ont plus des questions concernant le tableau. Non, je pense bien que c'est normal pour le moment. Voilà, c'est vrai que les questions qu'on a voulu et s'il n'y a pas de questions, on va évoluer. On va aller au second étape. D'accord. Donc, la seconde étape, c'est à ton niveau. Voilà. Voilà. Donc, c'est un peu ça, c'est ce que je suis en train de vous dire tout à l'heure et après, ça, c'est un nouveau compte en même niveau que vous. Voilà. Nous allons partir avec ce compte aussi pour tous les positions qu'on va prendre ici et j'espère que vous voyez le custode de ma souris et vous voyez sans ces condos-là ici. Voilà. C'est-à-dire, le solde est de 150 dollars. Après, le rechargement du premier dépôt, c'est-à-dire 100 dollars, vous allez avoir un bonus de 50 dollars ajouté au 100 dollars et c'est vrai que les 150 dollars qu'on a tracé le tableau, on a fait le tableau d'objectifs. Voilà. donc, dès que vous faites votre premier dépôt, vous allez voir ici, pour ceux qui n'ont pas encore fait le rechargement, ils ont mis voyageurs et là où j'ai mis le custode de ma souris, ils ont mis deux butons. Voilà. Au fur et à mesure que vous augmentez de niveau, vous allez voir ici que ça va changer. Vous allez pas dire, le dernier niveau, je pense, bien que c'est expert. mais voilà. Donc, il va falloir aussi faire comme durage identifier son compte, tout ça. Et aujourd'hui, nous sommes sur la plateforme pour analyser le marché, prendre des positions en compte réel comme on l'avait dit. Comme tout à l'heure, on a Sadia qui avait dit qu'elle ne comprend pas un peu la configuration des bougies, comment les bougies se présentent ici. Je pense bien que ce problème aussi concerne tout le monde. Et vous voyez ici que nous avons un canal, c'est-à-dire c'est un canal aussi ici, mais il y a trois lignes. Voilà. Comment le canal a été tracé, je vais vous montrer comme on l'avait dit la dernière fois, vous avez besoin de 2.3 tracés. Voilà. Et ça, c'est la ligne de support que je vais agrandir ici. Voilà. 5 pixels comme vous voyez ici. Je vais agrandir aussi ce qui est là. Voilà. Si vous avez bien remarqué la ligne du milieu, je ne vais pas toucher parce que c'est une ligne de support faible. Voilà. On va dire une ligne de support faible, on va dire ici. Et lorsque le marché vient en dessous de cette ligne, lorsque le marché casse cette ligne, elle devient une ligne de résistance ici faible parce que le marché peut traverser ça au fur et à mesure. Le plus important, ce sont les lignes que j'ai tracées de par et d'autres. C'est votre ligne de repère, votre canal de repère, c'est-à-dire ce sont les niveaux de support et de résistance fort. Voilà. C'est-à-dire là où le marché va résister plus. Donc, on va faire notre analyse ici. Il y a combien des personnes qui sont sur le platform qui sont ceux qui peuvent se connecter actuellement ? On va chercher une position ensemble avec la technique qu'on avait donnée et puis on va prendre des positions maintenant ensemble. Donc, pour pouvoir prendre des positions, répondez à cette question, qui sont ceux qui sont sur le téléphone ou le PC. Ensemble, on va dire maintenant qu'est-ce qu'on peut faire avec le tableau ? Un dollar. Et le temps donné, tout va dépendre de combien de temps nous allons faire notre analyse. Et on va rechercher ici. Voici comment on change ici le temps ici, comme je l'avais dit la dernière fois. On va faire notre analyse sur... D'abord, on va venir une minute du temps pour voir nous sommes dans quelle tendance. Nous sommes dans une tendance haussière et ici. Donc, on connaît déjà la grande tendance si vous montez ici. On voit que nous sommes dans une tendance haussière. On est un plus bas ici. Un deuxième plus bas, plus haut que le premier. Et on évolue d'une tendance ici. Voilà. Donc, je vais venir ici 15 minutes. Voilà, pour voir la formation ici de bouger. On voit que nous sommes dans... Je vais prolonger cette ligne. Ok. Donc, vous voyez ce niveau qui est là, comme je vous ai dit, c'est un niveau qui est faible et on va attendre le signal. Comme on a dit le signal, on a une opération de dire que nous sommes en train de faire s'il y a des questions, vous pouvez les poser en attendant qu'on trouve un signal. et... Adieu. Oui. Vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Voilà. Et je vais vous montrer je viens de montrer la démonstration ici. Je vais changer de compte. Il faut que je remonte et... On va tracer ici la ligne de... de... de résistance comme de support. Et je vais vous montrer ici un exemple comment on va prendre le signal ensemble. Voilà. Par exemple, on voit que le machin est en train de se rapprocher de cette ligne. Nous sommes sur le... sur nos lignes de support. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? À partir ici, lorsque le marché sera proche de cette ligne de support, on va acheter. Voilà. Donc, dès qu'on dit achat une position, on va prendre ici 15 minutes ou 30 minutes. On a dit qu'on double le temps. Voilà. On va d'abord déterminer où est le niveau. Voilà. On a un niveau ici. Il y a ici qu'il ne faut pas briser. On analyse avec moi. ici une force cassure. Le marché est revenu à la tendance. Il essaie encore de casser. 1, 2, 3, 4, 5, soit il doit casser. Ça, c'est fort probable. Donc, on va laisser ce signal. on va prendre ici des positions minimum 15 minutes. changez le temps chez vous, mettez 15 minutes. ensemble, on va prendre la position 15 minutes et là où il y a la somme, mettez un dollar là-bas. Et lorsqu'on va vous dire achat, n'oubliez pas que vous devez cliquer ici. On va vous dire vente et vous devez cliquer sur la position sur le qui se dit du bas. Voilà. le bouton rouge pour qu'on puisse se faire comprendre. J'espère que vous m'avez compris s'il y a des questions à vous poser. Je reviens sur mon contraire. On va chercher ici une position avec tout ce qu'on vous avait dit. On a ici quelle paire? Le temps d'analyse, combien de temps et puis ici quelle paire? Vous venez sur le temps d'analyse, 15 minutes. 15 minutes. Et vous mettez 15 minutes. Voilà, minimum, ça va être 15 minutes. Si on doit augmenter, on va vous dire. Et la paire? On va vous insérer ici un peu. La paire, d'abord, on va trouver tout ce qu'on avait dit entre un signal. Adama, il faut choisir des paires sur lesquelles on va faire l'analyse comme ça. Tout le monde choisit les mêmes paires et puis maintenant, quand on va trouver le signal? On va, on va, on va, on va, vous voyez mon tableau, il y a le USD d'abord, qui est à 92%. Voilà, le AUD jury. Vous regardez ça. Le GEP, bonjour, voilà, vous pouvez regarder ça. Et puis le GEP, GEP, GEPO, vous regardez ça. De A&D, chef, la monnaie suisse, la monnaie canadienne, vous regardez ça. Et vous supprimez l'euro USD. il faut regarder le tableau des nouvelles, dis-moi s'il y a une nouvelle qui sera actuellement. En fonction, nous avons aussi dans le jeu, comment ça? Il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas de nouvelles. Au délundi, il n'y a pas de bonnes nouvelles. On a su 15 minutes, non? On a su 15 minutes. Parfait. Il n'y a pas de вещи. Tu ne peux à venir se concentrer. Il n'y a pas de pas. J'ai pas de ease, Tu vas partir dans la chance. T'as à aimer. Attends ne te suffisent. Amélie, elle prend sa 10 minutes. Je vais être à mis des rares. Il n'y a pas de chu�. on va chercher une position bon on a un niveau là ici on part un jour au niveau ici mais les yens c'est la même configuration ici on va attendre la culture la bougie vous prenez une position d'achat ici sur le niveau donc attendre on prend un site on a ici quel paix là ? IS de robe IS de robe non ? non ? C'est 15 minutes, on peut prendre, non ? Oui, 15 minutes. Si, c'est des roubles, on peut prendre à la hausse. Donc, si vous êtes connectés, on peut prendre la position de 1$ sur l'US d'Europe. Vous êtes là. Oui, on clôture le trade. Vous êtes là. US d'Europe à la hausse, c'est ce que vous avez dit. Oui. Donc, on attend 15 minutes pour voir. En attendant, on cherche encore une autre position pour voir. Le temps d'achat, on peut en combien ? 15 minutes. OK. Je vais sur les AID Yen. C'est-à-dire, j'ai une tendance, mais ça ne va même pas s'arrêter actuellement. Parce que quand tu en vois une dite, on voit que le marché est en train de partir sur la hausse. Le marché va venir chercher ce niveau-là. Ce niveau-quel ? Ce niveau-quel ? AID Yen, comment dire Yen ? Adama ? Ouais ? Dis-moi. Ici, on est sur USD ou Rube non ? USD ou Rube OTC. OK. Vous allez voir ici. On a ici, comment on appelle ça ? Au niveau des tendances ou au niveau des… On a achat et puis vente. Voilà. Voici la position d'achat ici et la position de vente ici. Où ça ? Vente. Achat ici. Voilà. Vous avez vu le curseur de ma souris. Oui. Et puis, voici, vente ici. Il y a une flèche. La flèche du bas, c'est la position des vendeurs. La flèche du haut, c'est la position des acheteurs. Vous allez voir ici, mon écran change de couleur. Quand je suis sur la flèche, le truc vert. Et quand je viens ici, vous allez voir ici, ça change de couleur. C'est bon ? OK. C'est bon. Et le rouge 7, avec le vert, c'est ça. Voilà. Donc, marquez ça chez vous. Notez ça chez vous. Et puis, on a pris un dollar. Donc, on attend. Après 15 minutes, voici le temps ici. Restons 12 minutes 41 minutes. Donc, on patiente. On attend d'avoir l'apprentissage de la rue. J'espère que tous ceux qui sont contrôlés, vous avez pris la position. Sadia, tu as pris la position ? Oui, oui. Donc, on attend à peu de 12 minutes. Et puis, on va voir comment le marché va acculturer. En attendant, on va sur les paires A, U, B, G, P, O. C'est-à-dire, je dis ça en russe, G, P, Y. C'est-à-dire la monnaie Yen et puis la monnaie canadienne. Donc, comme je disais aussi, une heure du temps, on va voir que le marché vient chercher le niveau qu'elle a. Voilà. On voit que le marché va venir chercher le niveau que je viens de tracer. Donc, je vais vous marquer ici. Je vais vous changer ici la couleur. Voilà. On va mettre ça en rouge. Puis, on va augmenter ici. Donc, on voit ici qu'est-ce que le marché vient. Parce que, quoi, le marché, à partir de là, j'espère que vous voyez mon écran. À partir du point qui est là, le marché est venu à la baisse. Après, il est parti à la hausse. Et puis, bon, il a fait environ, depuis 11 heures. Voilà. De 11 heures jusqu'à 12 heures. Donc, il a fait... Il a fait combien? Je me trompe. Du 11, voilà. Le 11 cinquième mois jusqu'au 12. Voilà. Donc, il a fait près de... Je venais plus d'une journée avant de toucher le niveau qu'elle a. Parce que chaque représentation de la bougie fait une heure du temps ici. Donc, le marché est revenu à la baisse ici. Il y a une semaine. Plus d'une semaine. Voilà. Plus d'une semaine. Le marché est à la baisse. Voilà. Donc, ce qui veut dire que le niveau qu'elle a, c'est un niveau qui est fort. Donc, on attend. Si le marché se rapproche de ce niveau, on prend une position de vente. Ou soit, on continue dans la tendance. Mais, il est... La dernière fois, je t'en ai expliqué que quoi? Il faut savoir quand acheter, quand vendre. Parce que quand vous achetez plus bas, vous pouvez vendre encore plus haut. Et quand vous achetez dans un endroit où c'est encore plus risqué, c'est pas bien parce qu'il est difficile de faire plus à... De faire des avantages là-bas ou de faire des bénéfices. Donc, le plus important, c'est de prendre la position plus bas. Voilà. Vous avez vu la formation de bougie. Plus de combien de bougies, plus d'une dizaine de bougies dans le sens de la tendance. Donc, ce qui montre que nous sommes une tendance haussière. Et ceux qui n'ont pas remarqué, ceux qui avaient pris la position... Je vous écoute. Ceux qui avaient pris la position plus bas, vous allez voir le bénéfice qu'ils vont faire. Voilà. Donc, si vous prenez à partir de ce niveau, parce qu'il y a un niveau faible qu'elle a, que je vais tracher tout à l'heure pour vous montrer. Il y a un niveau faible qu'elle a. Voilà. Donc, le marché a traversé ce niveau. Ceux qui ont vu ce niveau, qui ont inspiré de ce point, où il y a eu le cuisseur, qui vont acheter, qui vont faire encore des bénéfices. Voilà. Pour déterminer la tendance, tout dépend de comment vous visionnez le marché. Je vais vous montrer ici. Tout à l'heure. Je vais prendre la ligne ici. Je vais vous tracer sur le point. Je vais augmenter ici. Je vais changer la couleur, la couleur rouge. Nous avons ici la ligne de support qu'elle a, que je viens de tracer. Et la ligne du haut, c'est la ligne des résistances. Ceux qui viennent de se connecter, vous pouvez marquer ça chez vous. Voici la ligne de support qu'elle a, où il y a mon cuisseur. Voilà, parce qu'il supporte le marché. Le marché n'arrive pas à traverser. Et la ligne des résistances. Pourquoi on appelle la ligne des résistances ? Parce que, je vous l'ai dit, depuis le 11, le marché a touché cette ligne des résistances. Après un jour, et plus d'une semaine, elle n'est pas encore venue de toucher. Donc, dès qu'elle vient de toucher ce niveau, c'est un fort niveau. C'est un autre point d'entrée. On a besoin de décompte pour tracer une ligne. Et on s'inscrit de ce point, le point du 11 et le point du 12, où le marché vient de toucher avec le pic pour tracer la ligne. Lorsque le marché vient de toucher ce niveau, on va prendre une position ici de vente parce que ce niveau est fort, est un niveau très, très solide. Voilà. Donc, notre intérêt ici, c'est de vous montrer comment prendre une position de gain et de position d'achat ou de vente avec le niveau. Voilà. Et ce niveau que vous voyez ici, c'est un niveau fort ici parce que ce niveau où j'ai mis le curseur de ma souris, c'est un niveau de support. Donc, le marché supporte le prix. Le niveau, comment je dirais, supporte le prix du marché. Et lorsque le marché est venu faire contact ici, le 14, donc le prix du marché a fait 2 jours avant de venir toucher le niveau. Et il a fait encore plus d'une journée avant de venir retoucher. Voilà. Donc, à l'ouverture des prix, c'est-à-dire aujourd'hui, à l'ouverture du marché, le 18, vous avez vu comment les acheteurs ont repoussé le marché. Il a eu, quand je dirais, plus d'une quinzaine de bougies vertes et environ 5 bougies roches. Donc, ça pourrait dire que les acheteurs sont bel et bien sur ce niveau de support. Voilà. Il faudrait retenir ça. Nous sommes sur une heure. Voilà pourquoi le marché est encore plus clair ici. Il est beaucoup plus clair. Et lorsque je vais réduire le temps, je vais venir ici 15 minutes ici. Vous allez remarquer qu'il y a un peu de traché. Ça doit être le canal. Les nuances que nous voyons sur 15 minutes, on ne voit pas ça sur une heure du temps. Voilà pourquoi il faut aller ici le long temps. Vous avez vu ici comment le marché est. Et on s'est dit, oh, qu'est-ce qui se passe à ça ? Mais quand vous partez ici une heure du temps, je vais réduire encore pour venir ici 5 minutes, M5. Ceux qui ne maîtrisent pas la plateforme, je vous informe en même temps. Aujourd'hui, il y a une vidéo que je vais faire sortir sur ma chaîne YouTube. Je vais mettre dans le groupe. Vous allez partir voir. J'explique un peu ce que vous devez comprendre. Voilà. Juste 5 minutes, vous voyez bien comment la tendance a été bien tracée. Voilà. Il y a plusieurs petites tendances. Il y a des ranges. Des ranges, ce sont les consolidations ou le marché où les acheteurs et les vendeurs se disputent sur un niveau de données et après, les acheteurs remportent. Voilà. Donc, nous sommes sur le plus petit temps M5. Et lorsque je vais venir sur une minute, vous allez voir quelle configuration les bougies vont vous montrer ici. On voit que nous sommes dans une tendance ici. Le plus bas. Voici. Bon, je vais vous montrer là. Un plus bas. Un deuxième plus haut que le premier plus bas. Un troisième plus haut que le deuxième plus bas. Donc, sur une heure du temps, je pense bien qu'on voit bien comment le marché se déplace. Donc, on va rester sur une heure du temps ici. Voilà. Et on voit que le marché est en train de faire une correction ici. Voilà. Donc, je vais venir ici 30 minutes pour voir. Voilà. Le marché est en train de faire une correction baissée ici. On va patienter. Lorsqu'on va venir sur notre niveau. Même si ça prend une heure du temps, deux heures du temps, on prend notre position ici à la baisse. Et je vais venir ici sur le US d'Europe pour voir qu'est-ce que le marché est en train de faire ici. On voit que le marché est en train de partir dans notre sens. Comme je disais, là où vous avez pour votre position, je ne sais pas. Il y a certains qui ont pris en dessous de la ligne que j'avais tracée. Donc, en temps d'abord, voici le temps qui est restant, qui est de 5 minutes. Donc, après 5 minutes ici, notre position sur le marché se trouve au-dessus de notre position. Elle va rentrer en plus. En attendant, on va aller chercher encore d'autres signaux qui vont nous permettre de pouvoir encore rentabiliser ce premier jour. Et on attend pour voir ici, il y aura des corrections échecées. Donc, on patiente. C'est normal parce que la tendance se forme avec des petites corrections. Comme mon frère a aussi signalé la dernière fois, il existe plus de types de tendances. C'est-à-dire qu'il y a des tendances avec des petites corrections au fur et à mesure. Tu te rappelles un peu de ce que tu avais dit concernant le dos et puis le deuxième. Aussi. On parle de micro-tendances. La micro-tendance dans les grosses tendances. Voilà, il y a les grandes tendances. Comme on voit une grande tendance ici. Mais lorsqu'on va revenir ici 15 minutes, nous sommes ici 30 minutes, on va revenir ici 15 minutes. Vous allez voir ici que je vois les micro-tendances. Voilà. On va réduire encore une 6-5 minutes. Voilà. Donc, vous voyez ici. On voit très bien la tendance ici. Une bonne tendance aussi. Voilà. Donc, vous voyez ici. Si je zoome bien, on voit ici que quoi ? Dans une tendance, il y a ici des... Je vais vous tracer ici des tendances neutres trois fois. On a une tendance, une petite tendance neutre ici qui n'a pas duré, qui a fait environ une heure du temps maximum. Voilà. Vous voyez ici. Le marché a traversé. Elle est ressortie. Elle est réveillée. Le marché a encore revenu dans la tendance neutre. Après, elle a traversé encore. Et puis, à la hausse. Voilà. On va passer ici maintenant la ligne des tendances, les micro-tendances ici avec le rayon. Qu'est-ce que vous avez fait ici ? Je vais jouer mon rayon ici. C'est mon deuxième point. Là. Voilà. Voici les micro-tendances ici. C'est cinq minutes, vous allez voir ça comme ça. Si vous êtes connecté à ce moment, vous allez voir ici le premier point de contact, le deuxième point de contact ici. Et le troisième point, lorsque le marché se rapproche, vous prenez vos positions ici à la hausse. La retenue, c'est comme je vous disais, la ligne des tendances, elle est fine sur la plateforme. Donc, vous devez savoir qu'elle représente ici une zone. Voilà. Elle représente ici une zone. Et si vous aviez tracé, je vais tracer, je vais vous montrer ici un rayon. Le premier point de contact ici. Deuxième point de contact, je vais mal tracer, voilà. Je viens là. Deuxième point de contact, là. Vous avez vu, en traçant la ligne des résistances ici, vous avez eu un premier point de contact là. Deuxième point de contact. Le troisième point de contact, vous vendez ici. Le quatrième point de contact, vous vendez là. Voilà. À partir du cinquième point de contact, vous allez voir que le marché, il y a une une cassure ici. Voilà. Il y a une une cassure ici. Et le marché a fait quoi ? Le marché n'est pas parti directement à la hausse. Le marché a fait deux bouchées rouges, un petit tris. Et le marché, le prix du marché encore a commencé à partir à la hausse ici. Voilà. Donc, c'est un peu, sur le petit temps, il y a certaines nuances. Et vous allez voir, parfois, vous allez vous dire, ah, qu'est-ce que le marché m'a fait. Mais quand vous allez venir sur 15 minutes, c'est une heure du temps. Voilà. Vous avez vu ici. Vous voyez que nous sommes toujours dans une tendance. Et c'est cette, comment dire, la cassure, sur le petit temps. Voici la grande bougie du nœud du temps ici qui a fait la cassure de ce canal. Voilà. Il y a eu, même quand même, il y a eu la bougie d'Audi ici. Je vais supprimer ça parce qu'on n'est pas au PTV. Alors, il faut prêter attention à la paix A et du chef. A et du chef. C'est 5 minutes. Oh, voilà. C'est 5 minutes. Le marché est venu toucher, quoi. OK. Bon. Il nous reste. Attends d'abord. Ici, on va prendre peut-être 15 minutes ici à la baisse. On attend d'abord que le marché se rapproche. Donc, on va venir ici. Le US d'Europe ici, il nous reste combien de temps. Vous avez vu quelle bougie que le marché a fait. Voilà. On a pris une position ici à la hausse ici. Une bonne bougie à la hausse ici. Donc, c'est déjà bon. Voilà. On a fait une bonne bougie ici à la hausse. Et on va venir ici, une heure ici. Donc, vous voyez que c'est une heure ici, comment ça se présente ici. En fait, ton image bug un peu, donc ça fait que je ne se retrouve pas trop. J'espère que votre position ici rentre en plus. OK. Vous voyez, je ne sais pas. Ceux qui ont pris la position en rétale, votre position est rentre en plus ? Oui, pour moi, il faut aller sur 5 minutes pour qu'on puisse bien voir en fait. T'es sûr qu'il n'y en voit, on ne voit pas. Voilà. La position, j'avais pris ici. Votre position rentre en plus, non ? Ça, il y a là. Oui, la main est rentre en plus. Oui. OK. Donc, c'est-à-dire, bon, donc, je pense bien que tout le monde a 150,92 avec le contrôle de la monnaie managée. Et, aussi, on reste toujours avec une deuxième position, non ? Oui, la position, j'ai deux chefs, là, on a raté ça. Donc, on doit jeter notre position. Oui, on a raté ça. On devrait prendre ici une position, bien, ici, elle, là. Mais, lorsque vous ratez une position, parce qu'on attendait le niveau que j'avais tracé ici. J'avais tracé le niveau que vous voyez sur mon écran. Donc, patientez. Voilà. On va chercher encore une autre position. Voilà, même ici, toutes les paires, même, j'ai vu, là, tu vois. Ils sont venus à la baisse, même. Donc, on allait prendre 15 minutes, là, et puis, on allait rentabiliser. Donc, on attend, on cherche encore une autre position. Cherche la position avec moi, s'il te plaît. Il y a d'autres paires. On peut prendre aussi le retournement. Qu'est-ce que tu as dit ? Parce qu'après, c'est bien vrai que c'est une correction, mais j'en ai un retournement. Parce qu'il y a, il y a, il y a certain, le marché va venir jusqu'ici. Il y a un premier nouveau cas. Vous voyez, l'intérêt ici, c'est de chercher votre point d'entrée. Voilà. C'est de chercher votre point d'entrée. Et notre point d'entrée, c'est de prendre la position lorsque le marché s'est rapproché, par exemple, de la ligne de support et de résistance ici. Voilà, on a raté, donc on laisse. Voilà. Parce que si on prend ici, ça peut nous coûter très cher. Vous comprenez, non ? Donc, on laisse le déroulant ici, lorsque le marché est venu toucher là. Vous voyez que le marché est en train de passer dans notre sens, mais ne sera pas pressé. On laisse, on cherche encore une autre position. Voilà pourquoi il faut qu'on soit concentré. Donc, si je veux tracer ici, ma ligne de support oblique. Voilà, vous voyez ici, vous pouvez tracer chez vous en attendant. Peut-être, on attend que le marché se rapproche ici, de cette ligne de tendance. Voilà. Et puis, on va prendre nos positions d'achat. Ok. Ton image est un peu en riteur. Je ne sais pas, c'est dû à quoi, même. Vous voyez, c'est tout le monde qui ressent mon image en riteur. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Je veux savoir quelque chose. Ouais, ouais, ça vient un peu en riteur, là. Ah, franchement, je ne sais pas. D'abord, je coupe et je remercie. Donc, on cherche, on cherche en somme ici, le paye ici. Vous voyez que le marché est en train de partir encore à la hausse. Voilà. On l'attend sur notre niveau qu'on a, on a, on a tracé sur le, le AUD, euh, JPO. Voilà. Voilà, on l'attend là-bas, le AUD, donc, dès qu'il se rapproche, je ne sais pas, il va prendre combien de temps on va en arriver là. Voilà, c'est notre stratégie. Il n'y a pas de signaux, on ne prend pas. Voilà, on a raté ici notre position, notre signal ici. Voilà, vous avez vu, si on a raté, on ne prend pas de position encore. Voilà. Ici, c'est bien clair, comme vous le voyez. Voilà. On attend juste notre signal, ici, on a raté notre position. Si le marché se rapproche juste de cette ligne, on a raté plusieurs bien. Donc, on attend que le marché se rapproche bien parce qu'on sait que les vendeurs ont aussi cette position. Donc, on patiente. Voilà, on patiente. Dès que le marché se rapproche, on prend notre position au calme. Et, le marché. Voilà, NZ, NZ Chef, là. Il y a aussi, pourquoi la plupart des paires, Yen, n'est plus Chef, là, actuellement, ils ont la même, la plupart des temps, ils ont la même configuration. Aujourd'hui, au lundi, toutes les paires sont partis à la hausse. Cela dit, les paires où le USD n'est pas au début, quoi. Toutes les paires où le USD ne se trouvent pas au début sont partis à la hausse. Franchement, parce que si je vois que ceux qui ont pris la position du lundi, même, c'est bon à trader sûrement la tendance. La stratégie de canal, là, c'est la stratégie de tendance, c'est une stratégie. En fait, ça prend en compte deux stratégies. La stratégie de tendance et la stratégie de compte tendance. Mais tout compte fait, on trade dans le sens de la tendance. Après, on va expliquer un peu qu'est-ce qu'une trader compte tendance. Voilà. Donc, on voit qu'ici, nous sommes à une tendance aussi, vous voyez bien. Depuis 8 heures, voilà, le marché est bien, bien, bien. Vous voyez comment, vous voyez cette configuration. Très bien. J'ai fait la capture. Je vais mettre ça dans le groupe tout à l'heure. Sur AID, AID jury, là. Allô? Toi, je suis là. Sur AID jury, là, est-ce qu'on ne peut pas trader le niveau qui est là? Attends, je vais sur une heure pour valer le niveau, là. Le niveau que... Où il y a ma... Je mets le cuisseur de ma souris, là. Ouais. Ça t'a dit où est la mèche, là, non? Ça, c'est... Tu sais que c'est un test, non? Mais le grand niveau, c'est qu'il y a des vans, donc on peut trader ça. Pourquoi pas? C'est un niveau... Ah, là, c'est 15 minutes, là. 5 minutes, 15 minutes. Non, papa, on va mettre 30 minutes ou 15 minutes. 15 minutes. Attends, on va voir. Il faut qu'on remarque bien ce qui se passe. C'est préférable d'attendre la culture de cette bougie, là, parce qu'il nous reste 2 minutes. C'est pas qu'est-ce qu'il est en train de faire cette correction ou même quoi. En fait, il a fait une fausse casseuse, le machin a fait une fausse casseuse du niveau. Du niveau précédent que je viens de tracer, là. Le niveau sur lequel tu as mis ton cuisset tout de suite, là, c'est de ça que je vois. On attend pour voir. À la culture de cette bougie, on va voir. Si on doit le prendre ça à côté du niveau, on doit le prendre. Si la bougie s'éloigne du niveau, là, ça fait la peine. Ouais, parce qu'il faut que la position soit en avantage. C'est-à-dire que voilà pourquoi il dit, si tu veux, avec mon, si tu, avec mon. C'est-à-dire, à partir de ce niveau, on pourrait bien prendre, à partir de là où il était là. Voilà, on pourrait bien prendre, mais tu vois qu'il nous a dit à l'aise. Il me souhaite, bon, on va prendre la position de 15 minutes. C'est encore plus mieux, c'est encore plus rassurant. On va réussir. C'est un train de gestion. C'est un train de gestion. C'est un train de gestion. Monsieur Mathieu, il faut regarder sur d'autres paires, à part les quatre paires que nous avons. Ça te dit aussi, tu regardes sur les autres paires. Si tu trouves un signal, tu nous fais signe pour qu'on puisse voir le signal. Avec Monsieur Yao et Rick. Voilà, notre objectif, c'est de vous faire participer. Sinon, on peut vous dire, apprenez ici, à chaque quatre minutes, cinq minutes. Et puis, on évolue. Voilà, comme certains le font. Voilà, notre objectif, c'est de vous faire participer. C'est de savoir comment prendre la position. Quand il ne faut pas prendre la position. Même si c'est votre signal que vous avez raté. Même si c'est une minute, vous devez le laisser. Voilà, c'est pour vous discipliner. Parce que ça peut vous farer parfois. Parce que même si la position en plus, il paraît qu'après d'avoir fini de prendre cette position, et une prochaine fois, vous allez répéter les mêmes choses. Et puis, ça ne va pas être à votre entourage. Voilà, quand vous répétez un peu ces dernières choses, c'est une complication. Monsieur Niquez, bon arrivé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment on a fait et on a raté ça là-même ? Le GEP-JPO là. Ah, vraiment. C'est AIDK, AIDJPY, on devait prendre. C'est pas GEPJPY, c'est AIDJPY, on devait prendre. Bon, là, 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 on a raté derrière nos stratégies. Donc, on va prendre un deuxième. On va trouver, tout à l'heure, je vais trouver un signal qu'on va prendre rapidement. Parce qu'il ne nous reste pas assez de temps. Donc, on va prendre une deuxième position. Bon, moi, je vois une troisième position. 15 minutes à la baisse. C'est quoi ? Le AIDJPY, là. Mais tu vois ici, là, le marché est revenu ici. Tu vois, il est à côté de notre ligne de tendance. Il n'y a plus d'espace ici. L'espace qui existe entre là et notre ligne de tendance est moindre. Mais je ne parle pas à la hausse, je ne parle à la baisse. Oui, c'est de ça que je parle. Soit on prend une position de moins de 15 minutes. Sinon, si on prend 15 minutes, le marché risque de nous rattraper à la hausse. Est-ce que c'est le AIDJPY ? Mais où est ton canal ? Il faut cadrer le marché, mon frère. Il faut le cadrer comme ça, tu vas voir qu'il est à côté de ta ligne ou pas. Ici, là, tu vois, on n'a pas de vrai point où on peut relier pour pouvoir voir que le marché est à côté. Non, il est ouvert, non. Ce n'est pas comme les autres où il est serré, lui, il est ouvert, c'est-à-dire tracé, tu vois. Voilà. Donc, comme il est ouvert, tu vois, comme il est ouvert, là, il a dit que soit si on veut prendre à la baisse, il faudrait qu'on le prenne sur le pic en haut, là-bas. Parce que dans tout cet espace que tu vois ouvert, là, il peut oxyler, pas tout. Bon, OK. J'espère que vous suivez un peu ce qu'on est en train de faire. Donc, on va ici. Ah, il a fait un truc, hein, le AIDJPY, là, maintenant. J'avais la bougie qu'il a fait, là. Voilà, AIDJPY, ça va toucher notre ligne de tendance à la hausse, là-bas, donc. La mèche, là, non. On peut prendre à la hausse, hein. Apprêtez aussi AIDJPY. On prend à la hausse. À la baisse, à la baisse. On prend à la baisse 15 minutes. Donc, dès qu'il touche celui où je vous la va vous vendez. J'espère que vous êtes prêts. AIDJPY, c'est-à-dire AIDCHF. Maintenant, je le prenais. Je n'ai pas le laissé. J'espère que vous êtes là. Comment te suis-je? J'ai pris ma position. À la baisse, à la vente. 15 minutes. J'espère que ce n'est pas une forte tendance qui est parti à la hausse. Bon, tu sais qu'on est dans la tendance, hein, mais c'est venu coincer notre ligne qui est là. Donc, on attend pour voir qu'est-ce que ça va donner. Et si vous n'avez plus vos positions, mettez plus seulement dans le chat et puis on verra. Voilà. Parce qu'on a une tendance, on a tendu le niveau. On a tracé non-ligné le niveau. Donc, patiente. Bon, la culture de la bougie, c'est maintenant. Ça va culturer la bougie, là. Attends, il est tracé, mais... AIDCHF à la baisse, disons. Ouais. Il faut être rapide, les gars. Parce que parfois, Il faut maîtriser les paires. Soit il va venir chercher le grand niveau. On voit maintenant, tu vois, le grand niveau, on a pris une position, c'est à la baisse. Donc, on attend pour voir la culture. J'espère que vous l'avez pris. Moi, il a vite pris, hein. Donc, chez vous, j'espère que vous l'avez pris. Maintenant, on attend pour voir qu'est-ce qu'il va faire. C'est 15 minutes, le temps est long. Donc, on attend, il peut faire tout ce masque. Regardez, il peut venir faire... Donc, il nous reste 2 minutes avant que la bougie ne se clôture. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait ? Vous avez eu la bougie qui se formule, une grande bougie. Voilà. Donc, euh... Alors, j'ai un coup d'œil sur le GPB-CAD, là. J'espère que vous avez pris la position. Malheureusement, il est rentré ici. Il ne sait pas si il va me faire rentrer. Bon, il laisse. Je vous suis. J'espère que vous avez eu la bougie. Un GPB-CAD. Je ne sais même si je vais acheter ici. Un GPB-CAD, 112%. Bon, là, qu'est-ce que tu vois ici ? Je sais, c'est cette peine, hein. oui 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 ok qu'est ce que tu vois jessica l'intérêt dans cinq minutes ou comment c'est 15 minutes c'est 15 minutes ok je viens c'est 15 minutes on va tu vois quoi cette paire il ya beaucoup de mèches là-dessus en fait cette paire ne rentre pas on peut l'attraider mais avec une stratégie voilà on peut se prendre une position mais avec une autre stratégie pas avec la stratégie du canal commence aussi une tendance baissière ici voilà ouais ici avant que le marché ne fasse cette grande bouge ou aimé ma souris elle a fait d'abord une consolidation une tendance neutre voilà c'est la tendance neutre ici à partir de là voilà un peu et après elle est partie à la hausse et jusqu'à venir toucher voilà si on pourront ici et trace la ligne vous allez voir ici je trace la ligne de la tendance ici où est la tendance ici la tendance neutre la tendance neutre ici c'est jusqu'à ici voilà je considérais les mèches qui sont ici c'est jusqu'à partir d'ici où il ya eu la cassure le marché vient de faire taire c'est puis la partie à la hausse voilà donc le marché vient de toucher cette ligne de résistance à partir d'ici c'est une ligne de résistance mais quand le prix se trouve au dessus de ce marché elle devient une ligne de support par le marché vient de toucher et vous voyez qu'il est en train de révéler en fond dans son canal donc c'est mieux de ne pas de cette position à la taille est venu ici pour voir qu'est ce que le marché en train de faire si il ya soit vous l'avez vite prié parce que moi je l'ai pas vite pris vous avez et moi je l'ai vite pris j'espère que vous l'avez pris lorsqu'il est venu touché la ligne des tendances si vous avez bien remarqué voilà donc on attend pour voir il nous reste dix minutes moi il me reste dix minutes je sais pas je veux combien l'étant comment que la pression n'est rentrant plus donc en attendant à chercher encore une autre position c'est possible à l'idée d'élisible la fin encore une grande bougie à la baisse aïd et j'écris encore une tendance une bougie à la baisse bref on a pas appris de cette bougie pouvoir qui sont ceux qui n'ont pas voulu les prix à l'ouverture de la position ou quoi maintenant la bougie précédente si la paix aïd et chef chf n'inquiète pas on fait notre position à rentrer en plus on a de la position de de l'attrapage je parle de ces bruits qui n'est pas pour moi les 19 à 2 ici j'aime de plus 3 qu'est ce que vous connaissez vous avez des questions posées en même temps le temps qu'on patiente pas il ya des questions profitez vous avez posé des questions mais j'ai balaisie oui c'est à moi c'est mon tissu qui a pris la position oui j'ai pris maintenant je voulais savoir au niveau de au niveau des différentes positions parce que lorsqu'on a soit une tendance à la hausse ou bien la baisse et les différentes mèches quels sont les rôles que ça joue voilà tu vois les mèches qui sont là où tu vois un peu le truc tu vois un peu ma souris là oui voilà tu vois que la bougie elle est composée d'un corps de comment dire des mèches de part et d'autre voilà sur le corps de la bougie qu'elle a il y a une petite mèche en bas et une mèche ici sur la partie la grande partie voilà donc tu vois qu'on a tracé une ligne ici on s'est référé de deux points le premier point sur le deuxième pour tracer une ligne infinie voilà donc tu vois que le marché te montre ici avec les mèches que là où il était parti d'abord avant de revenir à la baisse donc quand la bougie a fait l'ouverture tu vois un peu à partir de là je te montre là je te montre là où il était parti d'abord avant de revenir à la baisse sur le puceau de ma souris il est venu le marché est venu à la hausse ici nous sommes sur 15 minutes l'intervalle de temps c'est 15 minutes tu vois le puceau de ma souris 15 minutes voilà donc chaque bougie qui est représentée s'il fait 15 minutes avec les mèches à l'appui donc quand le marché est venu à la hausse ici il est venu toucher nos lignes tendances et il est revenu sur le point d'ouverture et il est revenu encore à la baisse il a fait une petite mèche où il était et puis il a clôturé donc la mèche ici te montre la mèche te montre ici où le marché était avant de venir se clôturer la mèche te montre où il était avant de venir se clôturer donc ce qui te dit parfois tu vois des bougies quand tu parles de clôture tu parles de la ligne qui a été tracée non quand il parle de clôture c'est-à-dire c'est-à-dire la bougie s'ouvre d'un point tu vois le puceau de ma souris non il s'ouvre ici et il se clôture à bas où ça voici l'ouverture tu vois le puceau de ma souris oui et voici la clôture ça bouge tu vois le corps je vois le corps mais ta souris ne bouge pas en fait dans l'image le déclassement est lent donc là il n'arrive pas à suivre bon 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 qu'est ce que je fais bon je vais te prendre cette grande bougie tu vois l'ouverture de la bougie tu vois un peu là oui oui je vois l'ouverture de la bougie quand la bougie s'est ouverte à partir d'ici elle est venue d'avoir la baisse elle a fait une bougie tu vois la mèche qui est en bas là voilà après elle est revenue encore sur le niveau de l'ouverture et puis elle est repartie encore à la hausse quand elle est partie à la hausse elle est venue jusqu'à ce niveau tu vois où il y a la mèche la mèche clôture et elle est venue clôturer à partir d'ici tu vois le puceau de ma souris voilà donc elle a clôturé après 15 minutes tu vois la bougie qui suit rouge à côté voilà donc la bougie la bougie qui est à côté le la fermeture de la bougie est verte que je te montre de suite est l'ouverture de la bougie rouge le point de la bougie verte est l'ouverture de la bougie suivante donc quand la bougie s'ouvre elle revient d'abord elle part à la hausse la fonction de la mèche la mèche te montre là où le marché était et puis après elle revient encore à la baisse où il y a la mèche qui est en bas là j'espère que tu vois le puceau de ma souris et après elle revient clôture juste à côté voilà donc c'est un peu la fonction de des mèches les mèches te montent ici où le marché était à un temps donné où il est venu clôturer à la clôture de comment dirais-je à la clôture de cette position je vais te montrer un peu une image ici comment le bougie fonctionne et puis on va évoluer je vais bien t'expliquer je vais pas aller chercher dans vous même au sérieux voilà tu reçois un peu mon écran vas-y voilà tu vois la bougie verte c'est la bougie des acheteurs la position des acheteurs et la bougie rouge ici c'est la position ici de la forme là voilà tu vois la ligne qu'elle a où ils ont mis ouverture la flèche et quand le marché c'est-à-dire on va considérer que la bougie qui est formée là elle fait 15 minutes chaque bougie quand le marché fait l'ouverture là il vient d'abord la baisse ici un plus bas c'est-à-dire la rèche de monde où le marché était à un temps donné voilà et il revient encore s'ils sont ici je sais pas et après encore la hausse voilà il revient d'abord un plus haut où il était à un temps donné parce qu'on sait pas sur combien de temps il va partir et il revient clôturer à partir d'ici avant d'attamer une autre voilà avant d'attamer une autre dès qu'il clôture ici tu vois à côté ils ont mis ouverture à la clôture de cette bougie il y a le point rouge des vendeurs qui est là on te dit ouverture là où la bougie va être clôture c'est d'abord aussi la bougie des vendeurs aussi sauve voilà donc tu vois ici ouverture qu'est-ce qu'il a fait il a fait d'abord un plus haut il est venu d'abord à la hausse ici et il est voici le comment dire le point de départ il est revenu à la hausse ici et il est revenu encore à un niveau plus bas et quand il a fait le plus bas maintenant et si un temps donné on ne sait pas donc il est venu clôturer à partir de ce point donc tu vois que on voit l'ouverture de bougie verte et égale la bougie donc lorsqu'on a le bougie verte on a une tendance à la hausse voilà on a une tendance à la hausse et pour la pour les acheter plus à la à la vente on a une tendance à baisser exactement 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 voilà 15 minutes c'était trop avec ce que je viens de voir je vais vous partager sur mon écran je ne sais pas où vous avez pris le marché je vais partager mon écran avec ce que je vois voilà HF là 15 minutes c'était trop 15 minutes c'était trop le marché si on avait pris 10 voilà 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 vous voyez nous sommes tous en moyenne parce que nous sommes dans une tendance haussière et on a pris la position à la baisse voilà donc si on voit on vient c'est 15-6-5 minutes on va le marché a fait combien de bougies le marché a fait une bougie rouge et deux bougies vertiques et on va nous culturer donc il reste 3 minutes on va la culturer la bougie il reste 3 minutes la position encore là c'est pas encore pour le tour donc tout qui s'est passé voilà donc commentaire c'est-à-dire à une fraction de seconde on voit aussi ce qui peut se passer parce qu'on n'a pas à déterminer le temps favorable pour notre position vous dites 15 minutes c'était trop moi je comprends pas qu'est-ce comment 15 minutes c'est trop sur notre sur notre position pour que ça rentre en plus mais c'était le temps idéal aussi parce qu'on a respecté notre monde on a respecté aussi nos stratégies sur le point donc je pense bien que c'est le marché c'est-à-dire on a 80% d'analyse c'est le marché qui fait le 21% donc on attend la position de tout le monde est culturée je pense bien pour moi non pour moi il reste encore 2 minutes voilà 2 minutes donc le marché peut venir te faire en plus possible donc commentaire le commentaire qui est d'abord ajouté c'est que nos points d'entrée bon je ne sais pas à la clôture de la fermeture ou même plus haut mais c'est pour dire quoi on a pris on a on a tradé dans le canal on a tradé dans le canal avec la grande bougie qui a été formée voilà une grande pulsion à la hausse ce qui a fait que le marché était en haut avantage voilà vous avez vu l'ouverture de la position et vous allez voir que notre position qu'on avait prédit le marché est parti à la hausse il y a un signal sur AID jury il faut qu'on se tâche des jurys à la hausse il y a est-ce que vous êtes AID jury oui on prend 15 minutes à la hausse ici pour notre niveau voilà maintenant il faut qu'on sur le monnaie c'est plus un dollar c'est deux dollars maintenant tu as pris un dollar je suis encore en deuxième position on a pris un peu un retard en fait oui bon je vais revenir encore sur le commentaire d'où j'étais on va rattraper ça voilà donc vous avez vu si on a pris nos positions là voici le premier point de contact deuxième point de contact troisième point de contact troisième point de contact cinquième point de contact le marché a près de 20 minutes non comment dirais-je 10 minutes à la baisse ici en-dessus de notre point et le marché repartient encore et on a fait un moyen ici on a une position de perte voilà donc ceux qui n'ont pas pris la position sur A2 j'ai réussi c'était un signal que mon gars avait vu on n'est pas vite entré ben moi j'ai pris deux positions là et vous pouvez suivre mais on va tous rattraper il faut rattraper je suis combien de minutes en fait Adam mon analyse je suis 15 minutes ok je suis 15 minutes je suis voilà donc il aura 3 bougies de 5 minutes on raconte toujours la position juste à l'ouverture c'est-à-dire quand on fait l'ouverture donc on patiente 15 minutes c'est beaucoup donc on attend pour voir ce que ça va donner donc je vais venir ici 15 minutes ici venez 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 comment dirais-je je suis A2 chef on va commenter ce qui s'est passé tout à l'heure et puis on est parti en moins on voit ça plus que 5 minutes 5 minutes voilà vous avez vu ici on a pris la position là à la position de 5 minutes quand la bougie a accroché on a pris ici une position à l'ouverture de la bougie rouge le marché est venu à la baisse ici 5 minutes et elle a fait 2 bougies 2 bougies de 5 minutes la première bougie j'espère que vous ne venez pas ma souris en retard ça va ouais ça va voilà donc je disais qu'elle a fait d'abord 5 minutes dans l'autre sens après elle a fait 2 bougies à la hausse vous voyez ici les 4 de notre position tu parles de la bougie ou bien tu parles du marché dans notre position on l'a pris ici donc on va pouvoir bouger une, deux, trois on va bouger ok donc voilà on a fait l'ouverture ici de notre position à la baisse ici le marché est venu dans 5 minutes et puis elle a fait 2 bougies à la hausse de 5 minutes ça nous fait 10 minutes là et 10 minutes plus 5 minutes ça nous fait 15 minutes donc vous voyez sur l'ouverture sur 15 minutes ici tu as eu la bougie de 5 minutes et la fermeture sur 15 minutes sur la bougie de 5 minutes donc voilà pourquoi nous sommes en moins et regardez un peu la bougie qui s'est formée sur 15 minutes et sur 5 minutes une grande bougie et elle nous a montré ici que le marché va à la hausse c'est avec les comptes on a très dès notre stratégie notre point d'entrée on a pris notre position ici à la vente ici c'était bien fait et moi je pense que le temps les 15 minutes c'était normal voilà c'est juste que le marché est à faire le point d'entrée on a 80% d'analyse qui dépend de nous mais 20% c'est le marché donc le marché peut faire certaines choses mais c'est pas grave on suit notre stratégie on suit notre tendance voilà donc on revient si il y a quelque chose s'il y a des questions si vous pouvez dire s'il y a des remarques si vous pouvez parler avant d'abord qu'on peut avoir eu des jurés question remarque et puis on évolue au fait il y a beaucoup de nuances donc il faut poser des questions vous au micro posez des questions parce qu'en compte réel c'est différent du compte de démonstration vous voyez un peu voilà donc à une minute seconde près votre position peut rentrer en plus comme à une minute seconde près votre position peut rentrer en moins donc ces nuances il faut les gérer gérer ses émotions pour ne pas te retomber dedans donc on attend la nuance là c'est que on prend le marché à côté de notre ligne de tendance et puis il faut le prendre à temps il faut prendre la position à temps vous voyez donc quand le marché vient toucher la première fois notre ligne de tendance nous la prenons nous prenons la position donc si le marché s'éloigne de notre ligne de tendance alors ce n'est plus la peine de prendre la position on laisse la position on s'en va chercher notre signal donc on attend ici que la position se clôture ceux qui n'ont pas pris je ne sais pas si tout le monde a pris la position donc on attend pour voir ce que ça va donner 15 minutes il reste encore 9 minutes donc on attend qu'est-ce que ça va donc il faut toujours prendre voici les nuits ce qui sont il faut toujours prendre la position tu vois non vous voyez à l'ouverture à l'ouverture il faut toujours prendre la position à l'ouverture vous voyez un peu vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé ici basil tu as vu qu'est-ce que la bougie a fait où le marché était d'abord c'est là-bas je le pris j'étais plus la position et puis tu vois la mèche la longue mèche que le marché a fait bouger il y a venu se clôture je s'en vais voilà donc la mèche m'attitude le temps où le marché était pour par avoir la clôture donc c'est un peu ça j'ai pris la position ici de 2 dollars sur mon contraire donc ici qu'est-ce que j'ai besoin je vais tracer ici d'abord ma ligne comment est-ce qu'on a un marché pour vous vous explique plus haut plus haut on est voulu comme ça donc on attend encore un temps on va voir ici on va voir un peu ici voilà je vais ici le marché a fini par casser la ligne le yes de Robes fermier et ici on voit tendance baissière on trace la ligne ici c'est comme ça on trace ça on trace cette ligne qui est là je trace d'abord ma ligne passage on trace ma ligne majeure casser on va voir un test naturel ici donc on a plus de 5 minutes pour voir le marché va clôturer voilà le marché fait ce qu'il veut et nous on fait notre analyse aussi de notre côté aussi on prend nos positions ce qu'on veut être patient voilà soyez beaucoup patient le trading c'est un investissement à long terme si vous voulez trader il va falloir qu'on soit patient ici 15 minutes ici 15 minutes on voit bien son nuance voilà ici le marché a traversé notre ligne vraiment il vient chercher quoi ici il vient chercher ce niveau qui est là donc je vais venir ici une heure du temps il vient chercher le niveau du haut vous voyez le niveau qui est là non c'est une heure du temps il y a un niveau qui est derrière ici que je vous avais expliqué le marché vient là il vient chercher ce niveau vous voyez comment ça il n'a casser notre ligne qu'est-ce qu'on fait en patiente on attend tu m'entends toi tu m'entends oui très bien regarde on parlait de nuance du canal il faut aller sur 5 minutes ok voilà tu vois un peu la manière on a en fait on va vous montrer comment est-ce que il faut bien trader dans les dans une tendance neutre on va vous montrer comment il faut bien trader dans une tendance neutre et les nuances de la tendance neutre maintenant ici il y a les nuances du canal regardez le marché sort du notre canal vous voyez comment on appelle ça on appelle ça une faute tendance donc ici on a une faute tendance à la hausse mais ce qui va se passer c'est quoi c'est que tu étais parti sur une autre tu voulais tracer une deuxième ligne de tendance c'est ça non non je suis en train de montrer ce qui s'est passé sur le niveau il faut tracer une deuxième ligne de tendance sur les deux points ces deux points qui sont là en bas ici là là en bas voilà le premier point où tu as sur le et puis le deuxième point le point zéro en bas là-bas trace une ligne de tendance voilà maintenant réduit exact tu vois le point le point tu vois le point qui touche notre ligne horizontale en haut là-bas voilà le marché peut aller chercher ce niveau-là ça ne veut pas dire que notre ligne qui est au milieu on l'a mal tracé c'est un surachat c'est une tendance qui fait qu'on baisse un mouvement dans le surachat c'est un surachat en fait vous voyez donc quand le marché va traverser ce niveau-là notre ligne de tendance là il va venir chercher l'autre ligne de tendance qu'on a trouvé et puis ensuite il va revenir dans le grand canal c'est là dans notre canal de départ voilà tu vois donc la nuance c'est que le marché puisque les positions que nous prenons sur notre support sur notre notre support ou bien c'est notre résistance sur notre résistance le marché nous prenons les positions en compte tendance on voit ici c'est là les positions à la baisse toutes les positions que nous prenons à la baisse sont les positions de compte tendance donc la nuance avec cette manière de trader c'est que le marché peut sortir de notre canal ici comme vous le voyez mais il peut ne pas durer c'est à dire qu'il peut faire une force cassure tu vois la bougie qui s'est clôturée en haut là-bas cette bougie qui est là elle peut venir se recruturer dans notre canal donc si par exemple ici on avait pris 5 minutes vous voyez que cette bougie la bougie elle va nous mettre en moins vous voyez et puis ensuite il va revenir dans notre canal donc au fil à mesure qu'on va avancer on va vous montrer les nuances voilà bon j'ajoute aussi lorsqu'on est dans une tendance haussière la probabilité que vous prenez vos positions sur la ligne de support oblique ici elle en rend plus bien parce que lorsque vous avez une tendance haussière les acheteurs ont plus de force que de les vendeurs voilà vous avez vu ici la bougie qui s'est formée la bougie de Saint-Géné une grande bougie sans mèche voilà sans mèche mais on a on a tradé la contendance voilà le marché a parti dans nos positions 10 minutes après et 5 minutes nous a mis en moins donc c'est de savoir que lorsque vous avez une tendance baissière par exemple vous devez jouer vous devez prendre la position ici dans le sens de cette tendance et les nuances que mon frère vient de vous expliquer ça arrive parfois et il faut limiter ça un peu voilà donc je vais venir ici il me reste ici une minute le marché part à l'encontre de notre position donc une deux trois vous voyez que ça va dire il y a deux positions le tableau la première position on prend la deuxième et la troisième et la troisième donc on va suivre ici la quatrième c'est le premier on a su combien on a fait un deux quatre troisième position là c'est quatre doulas ici là c'est parce qu'on n'a pas vu la position sinon on devait prendre notre position sur la première bougie il va être là on s'est là en plus ici on a été en retard on n'a pas on n'a pas pris voilà donc c'est arrivé donc tu étais en train d'expliquer la bougie avec le gars là donc je ne voulais pas t'interrompre en fait voilà et puis on est revenu on a pris ça on voulait donc ici on a mis encore donc je vais je vais je vais je vais faire la capture d'écran on va on regarde ça on regarde ça pourquoi on n'a pas pris la position on a mal pris la position c'est très important après on va étudier ça voilà on va mettre la position ici donc on va on va chercher une dernière position et puis on va clôturer pour le dernier voilà on va prendre quatre positions de tableau là ici avec le même tableau qu'on a taché pour ne pas qu'on soit au moins donc il s'est mieux ici de patienter je me fais je me fais 15 minutes on va ici 15 minutes on va se passer directement on atteint ici soit sur notre ligne ici lorsque le marché va se approcher environ dans 20 minutes peut-être 15 minutes on va prendre nos positions ici nous avons trois pays actuellement là où le ISV est divan qu'est-ce que tu en penses vraiment en fait ils ont commencé à faire les corrections tu vois le machin a commencé à se corriger encore il faut faire attention quand on veut traduire dans la tendance en fait il faut prendre les corrections que c'est en train de faire il faut les prendre sur le vrai niveau ok ok H4 ici il y a un niveau le machin ça va on va venir ici 15 minutes on va aller regarder tu vois c'est H1 tu vois le niveau là où il allait le toucher Mathieu tu n'as pas de position à nous montrer là-bas on veut une dernière vraie position qui va nous mettre en plus et puis on va rattraper ce qu'on a perdu on va clôturer ça 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 aussi tu fais tu fais tes analyses sur d'autres paix mais mon frère on montre le temps sur la bougie cliquer sur là où on montre là et puis en bas tout juste en bas paramètres en bas il faut découcher le truc le bouton ce qu'il y a ce que ça c'est la dernière fois maintenant on voit le temps de la bougie le temps restant avant la clôture de la bougie offre le débat le trading c'est d'avoir le temps c'est le temps seulement voilà donc le charles bougies qui est représenté ici nous fait 15 si le marché se rapproche ici vous prenez vos positions ici vous débattez on voit que le marché se rapproche de la ligne avant de prendre vos positions voilà donc actuellement on va chercher une 3 ou 4 positions rapidement et où tu vas rentrer en bas sur la question d'attendre ce temps on peut attendre même ce temps voilà mais nous sommes actuellement sous et il me intéresse si j'allais prendre une position il y a l'USD là tu vois que le marché ici ça va prendre combien de minutes c'est l'USD d'abord je vois une tendance baissière c'est parce que le marché c'est en train de faire sa correction ici Mario affichez l'appel l'USD je vous la vois je vous la vois on va attendre la culture de cette bougie là et puis on va prendre ici 15 minutes à la laisse il nous reste 30 secondes à la culture de la bougie si qu'elle paie après 20 minutes 15 minutes ou bien combien ouais 15 minutes c'est notre dernière position non qu'il faudrait qu'elle soit en plus 15 minutes à la baisse je me je me de par à la chambre pardon qu'il faut guider je donne à la 2 minutes j'espère que vous remarquez les nuances des positions que nous prenons parce que comment au fur et à mesure on explique donc ça fait que on rate souvent les points d'entrée donc vous voyez un peu quand on rate les points d'entrée on s'expose à une pète voilà donc il faut faire très attention c'est à dire les prochaines fois on va faire des séances de trading seulement on ne va pas expliquer un peu certaines choses on va faire seulement des recherches de position c'est à dire qu'on est là on recherche on recherche une fois qu'on a une position parfois on prend la position donc on va organiser notre emploi étant dit en sorte que puisqu'on a trois jours dans la semaine alors on va voir quel jour on va prendre pour trader seulement les signaux et puis le jour on va prendre pour expliquer les signaux perdants et puis les signaux gagnants et pour toutes aujourd'hui il y a trois personnes qui sont sur le compte réel il y a moi, il y a A aussi et puis il y a Sadia et les personnes qui sont sur le compte réel vont recevoir comment durer le fichier en temps réel voilà vous allez lire comme ça vous allez poser des questions et qu'on revient le au fur et à mesure ils vont recevoir le fichier sur le compte email le fichier dès que vous cliquez sur le lien c'est un fichier déjà téléchargeable dès que vous cliquez vous allez voir directement que automatiquement vous allez télécharger le fichier voilà les vidéos vous allez recevoir les vidéos chaque deux jours voilà ce sont les vidéos faites sur une plateforme on explique ici les indicateurs qui vous permettent de pouvoir les indicateurs que vous pouvez utiliser voilà on a même je sais même temps que nous on vous apprend ouais pour moi j'ai en choisi 15 j'ai choisi je n'ai pas 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 choisi mais c'est dans sa culture ta position ouais ok normal ça ça évolue c'est bien parce que il va falloir déterminer un temps sur lequel vous faites votre analyse je ne sais pas si vous et ma position voilà donc ici on attend et si ta position culture c'est déjà bien donc je disais que quoi ceux qui vont avoir le fichier, ceux qui sont sur les contrôles, vous allez avoir le fichier, vous allez avoir les vidéos, vous allez recevoir les vidéos chaque jour sur votre mail automatiquement et dans les vidéos, on va vous expliquer comment prendre la position. Voilà, l'intérêt de cette formation, c'est ça, c'est-à-dire on fait les directs ici où on vous explique ici qu'est-ce qu'il faut compenser, vous avez des questions, vous venez, on vous pose et on vous montre mon trader ici en contrôl avec un bon planning. Voilà, c'est un peu ça. Et avec nous, on vous demande de poser des questions à chaque moment, on vous demande de participer, c'est très important parce qu'ici, quand vous serez sûr, vous serez confronté à certaines choses et vous allez parfois douter. Donc le mieux, c'est de poser des questions, de nous poser des questions directement ici et le fichier, vous allez retrouver tout ce qu'on vous dit ici dans le fichier. Voilà, la plupart des indicateurs, la plupart des choses qu'on vous dit ici, vous allez retrouver la voie, même si c'est pas tout, mais c'est très important. Donc, on vous souhaite de passer en compte réel, c'est très important. Comme ça, on va, tout le monde va aller dans le bain. Voilà, on va rester en compte de mots, tout le monde va aller dans le bain. On est à sec, on est là en compte réel. J'ai fait un nouveau compte, si vous avez bien remarqué, il n'y a pas des photos là, juste pour aller au même niveau que vous, pour que vous comprenez qu'on a le même statut. Voilà, actuellement, on a le même statut, 150$ sur nos comptes. Donc, si ici en plus, ici vous êtes en plus, ici en moins, vous êtes en moins. Donc, le mieux, c'est qu'on puisse trader ensemble. Voilà. J'ai d'autres comptes, j'ai environ trois comptes, voilà, que je trade là-dessus. Et j'ai mon compte réel que je viens de vous montrer, ici, 150$ qui a le même niveau que vous, et puis j'ai d'autres comptes que je trade là-bas. Voilà, on a tous ça, on a tous plusieurs comptes que je trade là-dessus. Donc, passez en compte réel. Voilà, c'est que je vais vous dire, passer en compte réel, comme ça, vous allez voir un peu comment vous devez prendre la position. Donc, on atteint ici, à la culture de cette position, il nous reste, moi, il nous reste 6 minutes, ici, je ne sais pas si vous ouvrez, il vous reste combien de minutes. Mais, on attend, cette position va rentrer en plus, c'était plus bon. On va continuer pour la bouchonneuse d'aujourd'hui. Demain, comment le programme de demain ? On va vraiment faire le programme de demain. Le programme de demain, c'est, je vais vous envoyer le fichier, ceux qui sont passés en compte réel. Je vais vous envoyer le fichier. Et je vous demande de me rapporter, comme on appelle, toute la personne pour laquelle je suis parti sur profil. Envoyez-moi votre idée. Voilà. Vous voyez là, c'est qui est là. Vous m'envoyez ça en PV. Et je vais vous inscrire et je vais faire une vérification. Voilà. Tout le monde doit m'envoyer ce pseudonyme. Et on va de recharger votre compte, on va de faire le dépôt. Et sans plus tarder, c'est ce qu'on attend. Et puis, il faut vérifier son compte. Voilà. Vous voyez ce compte, je n'ai pas vérifié. Dans l'autre compte que j'avais, j'avais fait la vérification, je n'ai pas encore vérifié. Il faut que je vérifie le numéro. Donc, vous devez vérifier votre numéro, date de naissance, région, vide, tout ça. Et mettre votre passeport là. Voilà. Mettez votre passeport ici. Et puis, là où vous vivez, vous pouvez faire la vérification. Parce que cette plateforme aussi, lorsque vous êtes en compte réel, vous mettez votre argent. Il faut augmenter le niveau de sécurité. C'est très important. Donc, je viens sur la plateforme de 13 ici. Pour qu'on voit ici notre position là où ça va. Qu'est-ce qui se passe ici? Émane, ton compte là, c'est à mon nom. Donc, ce sont mes documents que tu apprends pour vérifier. Il ne faut pas y apprendre tes documents pour vérifier. Hein? Tu prends les documents. C'est pas vrai. Il faut créer un compte au nom de ta grande main. Là, voilà. Donc, j'ai compris. Je vais faire un appel au pays. C'est pas obligé de mettre un passeport. C'est pas obligé de mettre un passeport. On prend tout le même permis. C'est qu'il y a des permis là, vous pouvez mettre. Vous pouvez mettre votre permis. C'est-à-dire un document qui atteste que vous appelez des rassobardements. Voilà. Je pourrais même mettre mon permis. Voilà. Donc, c'est le passeport que j'ai. Et puis, j'ai... Donc, on attend la culture de cette bougie. Et on va voir ici. En attendant, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Oh, c'est ce gars-là. Aide. T'as vu? 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, en vrai. T'as vu? Le niveau qu'elle a traversé. C'est venu prendre ici. T'as vu cette position avant qu'on prenne la position à la rosse ici. Tu vois la force cassée, non? J'ai vu la force cassée, tu vois. T'as vu que si on prenait une position à côté même de notre lit même, ça allait nous mettre à moins, peut-être? Exactement. T'as vu, c'est une force cassée. Ça a cassé le niveau et puis ça a revenu encore dans notre... dans notre... dans notre... C'est un peu c'est nuant, c'est tout. En trading, c'est pas difficile de respecter. Surtout votre planning. Alors, comme je le disais, respectez beaucoup votre planning. Ici, on attend la collectivité. Je vais bouger. On va voir ici. Le GP, et voilà. Tu te dis, non? Ça va venir toucher le niveau. Ça va venir chercher le plus bas ici. Parce que depuis, tu as vu... Le marché parti sera à quelle heure? Le marché parti à 8h20. Ça va faire un peu plus bas ici à 12h. À 13h. Je vais dire 13h. 12h59. Bon, 12h13. Et puis, ça va venir chercher un peu plus bas encore. À 18h. Il faut voir le temps de la confiance. Tu vois? Donc, tu vois qu'il faut... Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Quand le marché évolue dans un espace vide, il faut le laisser en fait. Tu vois? Il faudrait que nous, on ait des repères de position. Il faudrait qu'on ait des repères de position. Donc, si le marché évolue dans un espace vide, on ne peut pas se baser sur cet espace-là. Parce qu'on n'a pas de repères. On n'a pas de repères pour prendre nos positions. Tu vois? Donc, il faut faire très attention. Ce qu'on a enseigné comme stratégie, c'est ce qu'il faut utiliser. Il ne faut pas inventer ce que vous n'avez pas vu. Quand vous restez avec votre stratégie, là, je vous répète ça tous les jours. On a subi ça. Et on a reçu des formations. C'est parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas allumé ma caméra. Je vais vous montrer deux gros livres en russe qu'on a acheté. Juste pour comprendre le trading. Et ça nous a aidé d'abord à comprendre la langue russe. Voilà. Ça nous a beaucoup aidé à comprendre la langue russe. Parce qu'on cherchait des mots. Et puis, vous savez qu'il y a un jargon en trading. Et ce jargon-là, on a bossé, on a étudié, comment dirais-je, dans ce livre. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on a vraiment, on s'est vraiment donné. On s'est vraiment donné. Donc, il nous reste ici quelques secondes avant la culture de la bougie. On patiente ici. Donc, donnez-vous surtout. Donnez-vous surtout ici. Le gros livre en un mois, je me rappelle, j'ai lu ça en un mois. Voilà. J'ai montré la photo. C'est la même prochaine fois. Moi, je n'ai pas terminé. J'ai utilisé ce qu'il avait besoin. Toi, il serait en lui tout. Donc, vous voyez que pour se former, il faut se donner à fond. Il faut se donner à fond. Il faut se donner à fond. Franchement. Il faut se donner à fond. Il faut se donner à fond. Il faut se donner à fond. Bon, aussi, donnez-vous. Et puis... Voilà. Votre policier en prend plus, mais vous patientez encore. Je crois à des personnes, tu en comptes quelques secondes ou une minute. Moi, j'ai plus de trois fois. Moi, j'ai plus de trois fois. Moi, j'ai plus de trois fois. OK. Et, Chadi, à quand tu rencontres elle, tu en plus ? Je suis à dire. Bon. À demain. Ouais. Moi, comme il avait pris cinq minutes, c'était fini. C'était rentrer et c'était de donner plus. Mais puisque dans l'optique, c'était... Bon. L'évolution, c'était de toujours prendre la... Comment ça... C'était dans une tendance à la baisse. Donc, j'ai rattrapé encore. Donc, tu as plus combien de positions ? Bon. J'ai plus de trois. Bon. L'objectif, c'est de respecter, ici, tes positions en prenant avec le tableau qu'on a fixé. Comme ça, tu vois que... Quand le match ne va pas en ton compte, tu peux régler en même temps tout ça. Vous avez vu qu'on a augmenté d'un dollar. On est venu sur deux. Après, on a laissé quatre directement pour pouvoir rattraper les positions de perte. Vous voyez ici, je suis à 151,2. Donc, au fur et à mesure, augmenter ce truc-là en respectant tout ça. Là, comme ça, lorsque vous allez avoir un dépôt de 1 000 dollars, vous savez comment vous allez gérer. Au fait, pour devenir fort dans quelque chose, il faut que ça devienne une habitude. C'est ça. C'est ça. Voilà. C'est cette habitude-là qu'on veut vous donner. Ce n'est pas le fait de faire l'argent vite-là. Si vous avez déjà l'habitude en vous, vous allez faire l'argent même si on vous donne 10 000 dollars ou même 10 millions. Parce que vous allez pouvoir gérer ça sur la plateforme. Exactement. Si vous avez dit, OK, la première position qui est rentrée en plus, on pouvait dire, OK, on va mettre 100 dollars, c'est rentré en plus. Donc, tout le monde a dit, OK, on met 500 dollars deuxième position et puis on perd tout. Oui. Vous comprenez, non. C'est un peu ça. C'est un peu cette logique-là. Si cette habitude-là reste en vous, on essaie de minimiser les coûts, quoi. Voilà. Minimiser les risques, maximiser les gains. Voilà. Donc, la quatrième position, je dirais, nous a ramené à un plus de 1,151,2. Voilà. Donc, 1,2. Voilà. Donc, 1,2 en plus avec cette optique. Donc, au fur et à mesure que votre dépôt augmente, vous augmentez aussi la donne. D'un signe, vous allez faire, si c'était 1,000 dollars, ça allait ouvrir 12 dollars. 12 dollars, c'est pas petit en une journée et puis en tant que débutant. Voilà pourquoi j'ai fait un de ce compte, pourquoi très tard. Sinon, personnellement, moi, j'ai mon graphique adapté à moi et mon frère a aussi son graphique adapté à lui. Mais c'est la même chose, voilà. Donc, c'est avec son travail. Jadia, Eric, vous êtes en plus non ? Ok, il n'y a pas de compte. Toi aussi, tu as sur ton compte réel ou même tu as sur ton compte de démonstration ? Ok, j'avais un souci avec mon compte là. Ok, donc voici ce qu'on va faire. Tous ceux qui sont connectés aujourd'hui et tous ceux qui vont suivre la vidéo dans la classe, allez-y sur vos comptes de démonstration. Mais avant d'aller sur vos comptes de démonstration, je vous ai montré ici, envoyez-moi votre pseudonyme, je vais vérifier et puis vous allez, comme à durage, recharger, faire le dépôt. Voilà, lorsque vous allez faire le dépôt, après avoir fini de faire le dépôt, disons, faites-moi un signe pour que je vous envoie le fichier directement sur votre mail. Voilà, cette formation, plusieurs personnes l'ont acheté. Voilà, le coût de cette formation, c'est de 199 dollars. Il y a beaucoup de personnes qui ont acheté cette formation au pays comme ici. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous faire bénéficier de ça sans coût. Et notre objectif ici, c'est de vous amener à pouvoir comprendre. Là, demain, on sait que vraiment, on vous a formé. Et vous, avant tout, vous allez former aussi des gens. Ce que vous savez aujourd'hui, là, nous, on l'a fait près d'environ un an avant de le savoir. Parce que, en tout cas, on a fait plus d'un an avant de savoir tout ça. En avant de savoir qu'il ne faut pas prendre des positions comme ça, il ne faut pas faire comme ça. Donc, vous voyez les pertes qu'on avait faites. Donc, ce que je voudrais vous dire ici, c'est que c'est de passer directement au compte réel. Parce qu'on ne nous a pas dit qu'on ne devait pas durer un compte de monstration. En compte de monstration, on a fait beaucoup de bêtises. Parce qu'on apprend inconsciemment. Et là-bas, on s'est dit que c'est un compte fictif. Donc, on fait beaucoup de bêtises. Vous comprenez. Donc, quand vous avez réussi à un compte réel, vous allez avoir une certaine discipline. Et la discipline, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir faire des rendements et de pouvoir rester stable. J'espère que vous avez bien compris ce que je viens de dire. Donc, sans plus tarder en semaine, on va se donner un rendez-vous sur Zoom Mercredi. Voilà. On va se donner un rendez-vous sur Zoom Mercredi. Demain, en temps normal, on a un canal sur Telegram où on donne les signaux. Mais vu que vous ne maîtrisez pas assez les paix, on va se connecter demain. On va envoyer deux ou trois signaux dans le groupe Telegram. Et ceux qui vont bénéficier de ce groupe Telegram, c'est ceux qui vont réchaler leur compte sur la plateforme. Voilà. C'est ceux qui vont réchaler leur compte sur la plateforme de 100 dollars. Et on va leur donner accès à ce groupe pour pouvoir bénéficier de nos signaux qu'on va donner. Les premiers signaux environ maximum. On va dire quatre signaux par jour. Voilà. Et l'intérêt de cette formation, c'est ça, c'est de vous discipliner. La discipline. Et respecter tous les comptes. Et au fur et à mesure, maintenant, quand vous allez devenir indépendant, maintenant, sans dépendre de nous parce que c'est notre objectif. Crédé, personnellement, sans qu'on vous dise achetez ici, vendez ici. Voilà. Et vous allez vous dire. Donc, arrangez-vous cette semaine. Faites-moi mon signe. Écrivez-moi en PV. Et écrivez dans le groupe aussi. Voilà. Le groupe, là, si vous avez des questions métisses, ça va animer le groupe ici. Aussi. Voilà. Donc, c'est un peu ça. La dernière position, tout le monde a pris en plus. Et moi, je suis sur mon compte ici. Et c'est pas ça. J'ai assez déconnecté. Donc, je pense qu'elle a un moment. Demain, elle va se rattraper. Et le mercredi va se rattraper en lèvre. Demain, on se rend même des signaux. Et si elle suit la vidéo d'aujourd'hui, elle sera. Voilà. C'est un peu ça. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. Concernant l'intégration, tout ça. J'espère que ça va. Aussi, tu ajoutes quelque chose avant qu'on coule le dessus. Et ceux qui ont des trucs, tout ça l'ajoute aussi. Et puis, on va partir. Bon, en tout cas, aujourd'hui, là, c'est l'hiver d'hiver. En tout cas, je suis vraiment content parce que je vois qu'on ne s'est pas fatigué. Cela dit qu'on n'a pas fait cette formation. On n'a pas commencé cette formation pour rien, quoi. Voilà. Votre présence aujourd'hui, en tout cas, me donne beaucoup de courage et de continuer avec vous. Donc, vraiment, j'essaie qu'on va continuer encore avec vous. Et que, comme je l'ai dit, on aura toujours des élèves qui seront prêts à vouloir apprendre le trading. Donc, si vous avez des amis, des personnes qui veulent apprendre, il faut nous les recommander pour qu'on continue avec tout le monde. Voilà. Bon, tout de suite, dans deux heures, je vais commencer la première formation ici du Forex avec le groupe d'Abidjan. Donc, ils sont en attente. Ils sont en train de m'écrire. Donc, dès que je finis ici, je vais m'apprêter pour faire la formation du Forex. Donc, vraiment, je suis vraiment content. Comme je vous l'ai dit. Ceux qui ne sont pas encore en compte réel, il faut aller en compte réel. Parce que le compte réel, là, ça va vous permettre de vous discipliner et de comprendre beaucoup de choses. Notre objectif, ce n'est pas de faire de l'argent. Vous voyez, on a fait combien d'heures aujourd'hui ? On a fait trois heures. Et notre résultat, c'est, cela dit, le résultat en tant qu'agent, c'est un dollar. Voilà. Mais, on a gagné encore plus qu'un dollar. On a appris beaucoup plus qu'un dollar. Donc, au fur et à mesure, on va avancer petit à petit. Et puis, il va arriver des moments où vous allez voir qu'on va commencer par booster notre compte. On va commencer par aller de progrès en progrès avec des gains conséquents. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je vous l'ai dit. En tout cas, merci pour tous ceux qui ont participé. et on vous attend pour la prochaine séance. OK. S'il y a des questions, vous avez encore du temps. Au moins, on ne peut plus dire. Vous pouvez les poser directement. Comme ça, on va répondre. Question. Au moins, je pense que ça va. On va faire la mesure parce que, actuellement, bon, moi, je pense que c'est petit à petit. À mon niveau, c'est au niveau de la position qu'il faut se voir, maîtriser à quel moment il faut descendre, à quel moment il faut monter et tout ça. Et puis, en tout cas, concernant au niveau du tableau, je pense que j'ai bien compris. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Donc, maintenant, c'est quelque problème, mais je dis, bon, technique au fur et à mesure, voilà. Donc, voilà, c'est ce que... Ok, il n'y a pas de quoi. Donc, merci bien, les gars. On va se dire à la prochaine et... Disons, mercredi. Voilà, le mercredi à la même heure, on va envoyer le lien Zoom. Et il y a le lien que je vais mettre du groupe qu'il va mettre pour envoyer ça à vos gars, à vos amis, ils vont intégrer le groupe et au fur et à mesure, on va travailler. Voilà. Donc, merci bien pour passer une excellente soirée ici dans ce long rendez-vous le mercredi. Merci bien. Ok. Merci. 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 Merci.